Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, écrit par Sir Arthur Cullen Doyle. C'est notre quatrième live sur ce recueil de nouvelles. Nous lirons ce soir la nouvelle Les Plans du Bruce Partington, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur Youtube. Je vous invite dès à présent à jeter un oeil à la barre de lecture de la vidéo ainsi qu'à la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement à la partie qui vous intéresse. Ça peut vous servir de marque-page également si vous voulez découper, fragmenter cette lecture, cette écoute en plusieurs fois. Je vous dirai également, je vous le rappelle, que sur ma chaîne Youtube, vous allez pouvoir trouver trois playlists en rapport avec Sherlock Holmes. Déjà, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, avec les épisodes précédents et à venir de ce recueil. Mais également deux romans avec la playlist. Et si on lisait Sherlock Holmes, le signe des quatre. Et si on lisait Sherlock Holmes, le chien des Baskerville. Donc voilà, si vous appréciez le personnage, si vous appréciez l'univers, si vous appréciez l'auteur, il y a du contenu de côté. N'hésitez surtout pas. Pour l'heure, comme d'habitude, je suis en live et j'accueille avec plaisir les gens qui me rejoignent dans le chat. Bonsoir Chamast, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous ceux dans l'ombre. J'espère que vous allez toutes et tous ceux bien. Et du coup, j'anticipe. Bien vu Chamast, bien vu. C'est vrai que j'allais poser cette question parce que je suis une personne polie. Bonsoir Miss Perrine, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Du coup, écoutez ma foi. Je vais vraiment bien. Je suis dans un état un peu spécial parce que je suis stressé. Parce qu'en ce moment, je prends des grandes décisions, on va dire, dans ma life. Mais en vrai, je vais vraiment bien là. Parce que justement, je pense que ce sont des décisions pas faciles à prendre, mais que je suis sur le bon chemin. Et d'ailleurs, je peux rapidement m'entretenir avec vous de cela sans aller dans le détail. Parce qu'il y a des choses qui sont en réflexion. Il y a des choses qui sont en discussion. Il y a des choses aussi, tout simplement, qui sont du domaine de ma vie privée. Mais c'est vrai que ça aura certainement de l'impact sur les lives. Et il y a des choses qui commencent à se préciser doucement. Donc, j'ai envie d'en parler un petit peu. Tout d'abord, juste parce que j'ai l'information en tête et je ne veux pas oublier, je vous rappelle que les lives de lecture ont lieu le mardi et le vendredi à 21h. Et que cette semaine, il n'y aura pas de deuxième épisode de mon émission Les mots portent. Je pense que je vais faire ça peut-être la semaine d'après ou quoi que qu'est-ce. Et je ne sais pas encore à quel rythme je vais faire cette émission, mais ce ne sera pas pour cette semaine, je pense. Par contre, ce que vous risquez fortement de voir arriver cette semaine, c'est samedi après-midi. Samedi après-midi, je pense faire un live de répertoriage de bibliothèque. Normalement, on arrive dans les toutes dernières lettres. On arrive sur les auteurs en T ou en U, je ne sais plus bien. Mais on arrive sur la fin de l'alphabet. Donc, on a bientôt fait le tour intégral de ma bibliothèque en ce qu'il s'agit des romans, des recueils de nouvelles, des recueils de poésie et du théâtre, en gros. Sachant que ce n'est pas tout à fait vrai parce que depuis, je me suis acheté d'autres livres. Mais passons. On va avoir fini le premier tour d'horizon, en quelque sorte. Et du coup, rien de ces événements-là, chamastes, ce qui va se passer, c'est que... Je ne sais pas ce que je vous dis, ce que je ne vous dis pas, parce qu'encore une fois, il y a des choses que je tiens à garder privées, tout simplement. Mais grosso modo, disons que je vais faire un grand virage dans ma life qui va faire que, pendant quelques temps, je vais peut-être être un peu en mode schlag, en mode à l'aventure dans des endroits retirés. Je ne sais pas comment dire ça. Bref, en gros, j'envisage un déménagement, mais vraiment violent. C'est-à-dire que j'habite dans le nord de la France et je prévois de partir potentiellement pas dans le sud, mais à l'opposé, en tout cas. Donc voilà, il va y avoir un grand bouleversement dans ma life. Et je vais également essayer de me trouver un job j'ai envie de dire comme 99,99% des gens. Sauf que là, actuellement, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne travaille pas à côté. En gros, comment vous expliquez ça ? J'ai une auto-entreprise et sous l'égide de l'auto-entreprise, il y a ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube, il y a l'écriture de mes romans, il y a des projets de jeux de société et ainsi de suite. Bref. Et donc là, j'envisage de potentiellement mettre ça un peu sur le côté ou en parenthèse ou en ralentissement. Je ne sais pas encore comment ça va bien s'organiser, mais du coup, je vais partir vers un mode de vie plus classique, dirons-nous. Et donc, ça fait que là, j'ai commencé à mettre des choses en place et ça a l'air bien parti. Et je n'ai pas envie de dire que le temps est compté parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Mais profitons de cet été. Profitons à mort de cet été parce que ce n'est peut-être pas les derniers lives de ma vie, j'en doute. Mais c'est peut-être les derniers lives pour un certain temps. Et en vrai, qui sait, peut-être que ce sera les derniers lives de ma life. Je ne pense pas, mais je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Donc, profitons à balle des lives de juin, de juillet. En août, je pense que je pourrais en faire encore quelques-uns. Par contre, en septembre, octobre, novembre et peut-être plus, je sais déjà que ça va être très compliqué d'en faire, potentiellement impossible. Mais je vous tiendrai au courant d'ici là de toute façon. Et puis, comme je le disais, rien n'est certain encore. Tout est susceptible de changer. Peut-être que ce sera juste une pause provisoire. Peut-être que ce sera simplement un ralentissement. Peut-être que je continuerai régulièrement, mais avec moins de régularité ou avec une fréquence amoindrie. Ou peut-être que ce sera un nouveau départ et que j'arrêterai définitivement. Franchement, j'envisage assez peu l'idée que ce soit fini définitivement. Je ne vais pas vous mentir. En tout cas, l'idée que, potentiellement, ça sera un grand changement et ça sera une entrée dans une nouvelle phase de ma vie et du coup, potentiellement, une entrée dans une nouvelle phase de Planèteo et des activités que j'ai sur ma chaîne Twitch, YouTube, etc. Ça, il y a de fortes chances que ça arrive. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, encore une fois, en temps et en heure. Et vous allez devenir des gens bien, j'en suis sûr, Chamast. Vous allez devenir des gens bien qui profitent de leur vie et qui kiffent. Il n'y a aucun souci. En tout cas, comme je le disais, profitons. Presque, moi, ça me met en joie. Je ne sais pas comment dire. Je suis en mode, profitons. On n'est pas sur les tout derniers lives. On a encore un peu le temps de voir venir. Mais, profitons de chaque instant qu'on passe ensemble. Et comme le dit, bon, il y a une phrase que j'aime bien qui ne fit pas tout à fait à la situation, mais quand même, ça peut le faire un peu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Mangez du pain, sinon il n'y en aura plus. » Sous-entendu, l'offre et la demande quelque part. Donc, sous-entendu, si vous appréciez quelque chose, faites-le savoir et profitez-en et aussi faites-le savoir pour qu'on sache que vous aimiez et qu'on vous en redonne, entre guillemets. Donc, il y a un peu ce truc-là aussi. Donc, ouais. Là, je suis un peu dans l'idée de juin, juillet, en partie août, profitons, faisons des lives. J'en ferai peut-être même si ça se trouve un peu plus que d'habitude, si j'arrive à trouver les créneaux, parce que je dois aussi faire deux, trois choses en préparation de mon changement de vie, on va dire. Mais, ouais, profitons, kiffons et savourons, tout simplement. Bien, j'ai fait une intro suffisamment longue, ce me semble, surtout que la nouvelle du soir est un chouïa plus longue. On a encore envie de pain. Merci, Miss Perrine. Merci, Miss Perrine. Ça me fait plaisir. Et je prends bien note. Je prends bien note. J'essaierai de vous fournir. Je vais essayer de me reconvertir en boulanger, promis. Oui, la nouvelle du soir est un peu plus longue. Je pense que c'est la nouvelle la plus longue de ce recueil pour le moment. Je vais la lire en trois parties. Et ce sont des parties, encore une fois, où ça tombe assez bien. J'arrive à tomber sur des découpes naturelles de l'auteur. Les deux fois où je vais m'arrêter ce soir, il y aura eu un saut de ligne, une étoile, puis de nouveau un saut de ligne. On a vu, dans les nouvelles précédentes, que parfois, les découpes de l'auteur étaient un peu questionnables et étranges, qu'on ne comprenait pas bien pourquoi, à tel endroit du texte, il y avait une découpe, alors que c'était juste la suite logique de l'histoire. Admettons, on va faire confiance à l'auteur, tout simplement. J'imagine qu'il a de bonnes raisons. On va être obligés de lire nos livres nous-mêmes. Quel scandale ! Non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et puis, pour ceux qui s'inquiéteraient de ça, justement, je crois, ça fait... Ouais, j'ai pas compté, là, depuis quelques ouvrages. Je pense que c'est bien possible qu'on soit à plus de 70 lectures disponibles sur ma chaîne. Donc, replongez-vous dans vos lectures favorites ou essayez de découvrir les lectures que vous n'avez pas encore découvertes jusqu'à présent. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Je te souhaite une bonne écoute, Chamast, une bonne écoute, Miss Perry, une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat, à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques petites minutes, je pense, pour la première pause de ce soir. Santé à tous. Nous sommes partis. Quatrième nouvelle du recueil. Les plans du Bruce Partington. Pendant la troisième semaine de novembre 1895, un épais brouillard jaune s'établit sur Londres. Du lundi au jeudi, il nous fut, je crois, impossible de distinguer de nos fenêtres de Baker Street l'alignement des maisons d'en face. Holmes avait passé le premier jour à réviser son gros livre de référence et les deux jours suivants à travailler sur un sujet qui était devenu sa marotte, la musique au Moyen-Âge. Mais quand, pour la quatrième matinée consécutive, il constata, après le petit déjeuner, que les mêmes volutes grasses, lourdes, brunes, se balançaient encore dans la rue et se condensaient en gouttes huileuses sur les carreaux, son tempérament nerveux se révolta. En proie à une fièvre d'énergie refoulée, il se mit à arpenter notre petit salon en se rongeant les ongles, en heurtant les meubles, en maudissant son inaction. « Rien d'intéressant dans le journal, Watson ? » me demanda-t-il. Je savais que, par « rien d'intéressant », Holmes sous-entendait en matière criminelle. Or, le journal contenait la nouvelle d'une révolution, des informations relatives à une guerre possible et des échos sur un changement imminent de gouvernement. Tout cela se situait hors de l'horizon de Holmes. Dans le domaine du fait divers, aucun entrefilé ne méritait un intérêt particulier. Holmes gémit, et reprit sa course en zigzag. « Le criminel landonien est vraiment un type à l'esprit obtu, » dit-il de la voix maussade du chasseur qui bat vainement les fourrés. « Regardez par la fenêtre, Watson, considérez comme les silhouettes émergent à peine de ce brouillard. Un voleur ou un assassin par un jour pareil pourrait rôder dans l'ondre comme un tigre dans la jungle et choisir sa proie sans être vu jusqu'à ce qu'il lui saute dessus. Il y a eu, lui dis-je, de nombreux vols insignifiants. Holmes renifla avec mépris. « Ce grand théâtre mal éclairé vaut mieux que cela. La société a bien de la chance que je ne sois pas un criminel. Bien de la chance, en effet. Supposer que je sois Brooks ou Woodhouse ou n'importe lequel des cinquante hommes qui ont de solides raisons de m'en vouloir à mort, combien de temps pourrais-je échapper à mes propres coups ? Une convocation truquée, un faux rendez-vous, et c'en serait fini. Il est heureux que les pays latins, pays où l'on assassine volontiers, ne connaissent pas le brouillard. Tiens, voici enfin quelque chose qui va nous tirer de cette monotonie mortelle. » La bonne entra avec un télégramme. Holmes l'ouvrit et éclata de rire. « Eh bien, c'est le jour des miracles, » dit-il. « Mon frère Mycroft arrive. » « Pourquoi un miracle ? » « Pourquoi ? » « C'est comme si vous rencontriez un tramway sur un sentier de campagne. » Mycroft a ses rails personnels et ne les quitte jamais. Son meublé de Palmall, le club d'Iogène, Whitehall, voilà sa ligne. Une fois, une seule fois, il est venu ici. Quelle catastrophe a pu le faire sortir de ses rails ? » « Il ne vous fournit aucune explication ? » Holmes me tendit le télégramme de son frère. « Désire te voir à propos de Cadogan West, j'arrive, Mycroft. » « Cadogan West ? » Ce nom me dit quelque chose. « À moi, rien du tout. Mais que Mycroft se dérègle de cette manière, vous m'envoyez confondu. C'est comme si une planète quittait son orbite. Au fait, savez-vous qui est Mycroft ? » Je me rappelais vaguement l'avoir appris à l'époque de l'interprète grec. « Vous m'avez dit qu'il occupait un petit poste sous les ordres du gouvernement. » Holmes, ris sous cap. « À cette époque, je ne vous connaissais pas encore très bien. Et il faut être discret quand on parle des grandes affaires de l'État. Vous avez raison de croire qu'il est sous les ordres du gouvernement. Mais vous n'auriez pas tort non plus en disant qu'à l'occasion, il est le gouvernement britannique. » « Mon cher Holmes, je pensais bien que je vous surprendrais. Mycroft gagne 450 livres par an. Il est totalement dénué d'ambition et il ne recevra ni honneur ni titre. Mais il reste l'homme le plus indispensable du pays. » Comment cela ? Sa situation est unique. Il se l'est faite toute seule. Jamais elle n'a eu de précédent et il n'aura pas de successeur. Il possède le cerveau le plus ordonné et le plus méthodique qui existe, ainsi qu'une faculté incomparable pour enregistrer les faits. Les mêmes qualités que j'utilise pour la recherche des criminels, il les a mises au service de sa fonction. Les conclusions de chaque département ministériel lui sont communiquées et il est le central, le bureau régulateur qui dresse au jour le jour la synthèse. Tous les autres hommes sont des spécialistes. Sa spécialité à lui est l'omniscience. Supposons qu'un ministre ait besoin d'un renseignement sur un problème qui intéresse à la fois la marine, les Indes, le Canada et le bimétallisme. Il peut recueillir des divers départements en cause des avis séparés sur chacune des questions soulevées. Mais seul Mycroft est capable de voir l'ensemble et d'expliquer sur le champ comment chaque facteur peut affecter les autres. On l'a d'abord utilisé comme une commodité pour gagner du temps. À présent, il s'est rendu indispensable. Dans sa tête, chaque chose est classée et il peut s'en servir le moment venu. Bien des fois, il a eu son mot à dire pour décider de la politique du gouvernement. Il vit dans cette politique. Il ne pense à rien d'autre sauf lorsque, en guise d'exercice intellectuel, je l'invite à me donner son avis sur l'un de mes petits problèmes. Mais aujourd'hui, c'est Jupiter qui descend de son Olympe. Que diable peut-il me vouloir ? Qui est Cadogan West et qui est-il pour Mycroft ? Je l'ai, m'écriai-je après avoir plongé dans la pile de journaux. Oui, c'est bien lui. Cadogan West est le jeune homme qui a été trouvé mort mardi matin dans le métro. Holmes se redressa attentif, la pipe à mi-chemin des lèvres. Voilà qui doit être grave, Watson. Une mort qui a incité mon frère à modifier ses habitudes n'est sûrement pas une mort ordinaire. Mais en quoi le concerne-t-elle ? L'affaire était banale, si je m'en souviens bien. Le jeune homme était tombé de la rame selon toute apparence et il s'était tué dans sa chute. Il n'avait pas été dévalisé et il n'y avait aucune raison de suspecter une malveillance quelconque. Est-ce exact, Watson ? Une enquête a eu lieu, répondis-je, et un certain nombre de faits nouveaux ont été mis au jour. Vu de plus près, je dirais que l'affaire est assez étrange. À en juger par son effet sur mon frère, j'incline à penser qu'elle n'est pas banale. Il se recroquevia sur son fauteuil. Allons, Watson, quels sont ces faits nouveaux ? L'homme s'appelait Arthur Cadogan West. Il avait 27 ans et était célibataire. Il travaillait comme secrétaire à l'arsenal de Woolwich. Employé du gouvernement, donc. Voilà la liaison avec mon frère Mycroft. Il a quitté Woolwich soudainement lundi soir. Sa fiancée, mademoiselle Violette Westbury, est la dernière personne qui l'ait vue. Il lui a dit au revoir assez brusquement ce soir-là à 7h30 dans le brouillard. Il ne s'était pas disputé. Elle ne peut pas s'expliquer son geste. On ne sait plus rien de lui, sinon que son corps a été découvert par un poseur de voix juste à côté du quai de la station de métro d'Halgates. Il était mort. Quand ? Le corps a été découvert à 6h, mardi matin. Il gisait à l'écart des rails sur le côté gauche de la voie se dirigeant vers l'est, près de la station, à un endroit où la ligne émerge du tunnel qu'elle emprunte. La tête était fracassée, blessure qui peut avoir été provoquée par la chute. Car ce n'est qu'à la suite d'une chute que le corps a pu se trouver là. S'il avait été amené d'une rue voisine, il aurait fallu le faire passer par le portillon où se tient le point sonneur. Ce point semble formellement éclairci. Très bien. L'affaire se présente d'une façon assez claire. Mort ou en vie, l'homme est tombé, ou bien a été précipité d'une rame. Continuer. Les trains qui empruntent la voie à côté de laquelle le corps a été découvert roulent de l'ouest vers l'est. Certains sont uniquement intramuros. D'autres viennent de Willesden et d'embranchements extérieurs. Il peut être tenu pour certains que ce jeune homme, quand il trouva la mort, voyageait dans cette direction à une heure tardive de la nuit. Mais par contre, il est impossible de préciser à quelle station il monta dans la rame. Son billet devrait l'indiquer, voyons. Il n'avait pas de billet dans ses poches. Pas de billet ? Ma foi, Watson, voilà qui est très bizarre. Il est impossible d'accéder à un quai du métro sans présenter un ticket. Donc, vraisemblablement, ce jeune homme devait avoir le sien. Lui a-t-il été dérobé afin que ne soit pas révélé la station où il avait pris le métro ? C'est une hypothèse. À moins qu'il ne les laissait tomber dans le compartiment. Deuxième hypothèse. Mais ce détail est curieux. Il ne semble pas avoir été dévalisé, n'est-ce pas ? Non. Voici la liste des objets trouvés sur lui. Son porte-monnaie avec deux livres 15 shillings, un carnet de chèques délivré par la succursale de Woolwich de la Capital and Counties Bank. C'est grâce à ce carnet de chèques qu'il a pu être identifié. Il avait encore deux billets de premier balcon pour le théâtre de Woolwich, valable pour ce même soir. Et enfin, un petit paquet de papier technique. Holmes poussa une exclamation de contentement. Nous avons tout, Watson. Le gouvernement anglais, l'arsenal de Woolwich, papier technique, mon frère Mycroft, la chaîne est complète. Mais le voici qui arrive, si je ne me trompe pas, et qui va tout nous dire. Une seconde plus tard, notre porte s'ouvrit sur le grand et imposant Mycroft Holmes. Il était de stature lourde, massive. Extérieurement, il donnait une impression de passivité physique et de gaucherie. Mais au-dessus de cette corpulence pesante, se dressait une tête dont le front était si dominateur, les yeux gris assis et si vifs, les lèvres si fermes, la physionomie si subtilement nuancée qu'après le premier coup d'œil, on oubliait le corps pour ne plus regarder que le visage. Sur ses talons, notre vieil ami Lestrade le suivait. Le policier de Scotland Yard avait la figure grave. Leur mine annonçait un événement capital. Sans un mot, le détective nous serra la main, Mycroft Holmes émergea de son par-dessus, échut dans un fauteuil. Très ennuyeuse, cette affaire, Sherlock, dit-il. Je déteste modifier mes habitudes, mais il fallait absolument que je vienne chez toi. Étant donné les nouvelles du Siam, il est regrettable que j'ai quitté mon bureau. Toutefois, il s'agit d'une véritable crise. Jamais je n'ai vu le premier ministre aussi bouleversé. Quant à l'amirauté, on y bourdonne comme dans une ruche retournée. Tu as lu ce que la presse en dit ? Nous venons de lire un journal. De quel papier technique s'agissait-il ? Ah, voilà le hic. Heureusement, cette précision n'a pas été divulguée. Quel chat eut dans la presse si elle savait ? Les papiers que ce malheureux jeune homme avait dans sa poche étaient les plans du sous-marin Bruce Partington. Mycroft Holmes avait pris un ton solennel qui soulignait l'importance de l'affaire. Son frère et moi demeurent dans l'expectative. Vous n'en avez pas entendu parler ? Je croyais que tout le monde était au courant. Je connais le nom, voilà tout. Ces plans sont d'un intérêt vital. De tous les secrets du gouvernement, c'est celui qui a été le plus jalousement gardé. Apprends en résumé que toute guerre navale devient impossible dans le rayon d'action d'un Bruce Partington. Il y a deux ans, une très forte somme a été prélevée dans le budget pour acheter le monopole de l'invention. Rien n'a été négligé pour tenir l'affaire secrète. Les plans, qui sont extrêmement compliqués, qui comportent une trentaine de brevets séparés dont chacun est indispensable à la réalisation de l'ensemble, étaient placés dans un coffre à toute épreuve à l'intérieur d'un bureau privé attenant à l'arsenal. Les portes et les fenêtres de cette pièce sont inviolables. Sous aucun prétexte, les plans ne devaient quitter le bureau. Si l'ingénieur en chef de la marine désirait les consulter, il était obligé de se rendre dans le bureau de Woolwich. Et malgré toutes ces précautions, voilà que nous les trouvons dans les poches d'un jeune secrétaire en plein cœur de Londres. Du point de vue officiel, c'est tout simplement abominable. Mais ils ont été retrouvés. Non, Sherlock, non. Nous ne les avons pas retrouvés. Dix plans ont été volés à Woolwich. Il y en avait sept dans les poches de Cadogan West. Les trois plans les plus importants n'y étaient plus. Ils ont disparu. Il faut que tu laisses tout tomber pour t'occuper de cela, Sherlock. Tes petites devinettes pour correctionnel n'ont aucun intérêt. Il s'agit d'un problème international vital. Tu dois le résoudre. Pourquoi Cadogan a-t-il pris les plans ? Où sont ceux qui manquent ? Comment est-il mort ? Comment son cadavre est-il arrivé à l'endroit où on l'a trouvé ? Comment le mal peut-il l'être réparé ? Réponds à chacune de toutes ces questions et tu auras bien mérité de ton pays. Pourquoi ne résous-tu pas toi-même le problème, Mycroft ? Tu vois aussi loin que moi. C'est possible, Sherlock, mais il faut avant tout réunir des éléments de détail. Donne-moi ces détails et d'un fauteuil je te ferai une excellente synthèse digne d'un expert criminel. Mais courir ici et là, interroger contradictoirement des poseurs de voix, me coucher par terre avec une loupe collée à l'œil, non, ce n'est pas mon métier. Tu es le seul homme à pouvoir débrouiller l'affaire. S'il te prend la fantaisie de voir ton nom dans la prochaine promotion honorifique... Mon ami secoua la tête en souriant. Je joue le jeu uniquement pour l'amour du jeu, répondit-il, mais ton problème présente diverses données qui ne sont pas dépourvues d'intérêt et je serai heureux de m'en occuper. Fournis-moi quelques éléments supplémentaires, s'il te plaît. J'ai griffonné les plus essentiels sur cette feuille de papier et j'y ai joint quelques adresses utiles. Le gardien officiel actuel de ces papiers est le célèbre expert du gouvernement, Sir James Walter, dont les décorations et les titres remplissent au moins deux lignes dans un annuaire. Il a blanchi sous le harnois. C'est un gentilhomme que se disputent les maîtresses de maisons les plus titrées. Son patriotisme est à l'abri de tout soupçon. Il est l'un des deux hommes à posséder une clé du coffre. Je puis ajouter que les plans étaient incontestablement dans le bureau pendant les heures de travail de lundi et que Sir James est reparti pour Londres vers trois heures en important sa clé. Il a passé toute la soirée chez l'amiral Sinclair à Barclay Square pendant que se commettait le vol. Le fait a-t-il été vérifié ? Oui. Son frère, le colonel Valentine Walter, a témoigné de son départ de Woolwich et l'amiral Sinclair de son arrivée à Londres. Sir James n'est donc plus un facteur direct dans le problème. Qui possédait l'autre clé ? Le plus âgé des secrétaires qui est dessinateur, M. Sidney Johnson. Il a 40 ans, il est marié, il a 5 enfants. C'est un homme taciturne, maussade, mais il est considéré comme un fonctionnaire digne des loges. Ses collègues ne l'aiment guère, peut-être parce qu'il est grand travailleur. Il a déclaré, et cette déclaration n'a pu être confirmée que par sa femme, qu'il n'avait pas bougé de chez lui lundi soir en rentrant de son bureau et que sa clé n'avait jamais quitté la chaîne de montre à laquelle elle était attachée. Parle-nous de Cadogan West. Depuis 10 ans, il était au service et bien noté. Il avait la réputation d'être impulsif et impétueux, mais aussi d'avoir de la droiture et de la probité. Nous n'avons rien contre lui. Au bureau, il était adjoint de Sidney Johnson. Ses fonctions l'obligeaient à manipuler chaque jour et personnellement les plans. Personne d'autre n'y touchait. Qui a remis les plans dans le coffre ce soir-là ? M. Sidney Johnson. Eh bien, il n'est pas difficile de dire qui les a dérobés. Ils ont été trouvés sur la personne de Cadogan West. Cela semble décisif, n'est-ce pas ? Oui, Sherlock, et pourtant, cette explication laisse bien des choses dans l'ombre. D'abord, pourquoi les aurait-il dérobés ? J'imagine qu'ils valaient de l'argent, non ? Il aurait pu en tirer plusieurs milliers de livres, facilement. Peux-tu me suggérer un autre motif plus valable pour qu'il les ait emportés à Londres ? Non. Alors, il nous faut prendre cette hypothèse comme base. Le jeune West a pris les papiers. Il n'a pu le faire qu'à l'aide d'une fausse-clé. De plusieurs fausses-clés. Il lui fallait ouvrir le bâtiment céder donc plusieurs doubles de clés. Il a pris les papiers et les a emportés à Londres pour vendre le secret avec le projet, sans doute, de récupérer les plans assez tôt pour les replacer dans le coffre le lendemain matin afin que personne ne découvre leur disparition. Pendant qu'il était à Londres pour perpétrer cette trahison, il a trouvé la mort. Comment ? Nous supposerons qu'il regagnait Woolwich et qu'il a été tué et jeté hors du compartiment. Aldgate, où a été trouvé le corps, est au-delà de la station de London Bridge, qui aurait été sa route normale pour Woolwich. On peut imaginer quantité de raisons pour lesquelles il aurait laissé passer London Bridge. Par exemple, il pouvait être absorbé par une conversation avec quelqu'un qui se trouvait dans le compartiment. Conversation qui aurait mal tourné, aboutie à une scène violente autour de laquelle il aurait perdu la vie. Peut-être a-t-il essayé de quitter le compartiment, est-il tombé sur la voie et s'est-il fracassé le crâne ? L'autre aurait refermé la porte, le brouillard était dense, personne n'a rien vu. Étant donné ce que nous savons actuellement, il n'y a pas de meilleure explication. Et cependant réfléchit, Sherlock, à tout ce qu'elle ne couvre pas. Supposons, pour le plaisir de discuter, que le jeune Cadogan West avait bel et bien décidé de porter ses plans à Londres. Tout naturellement, il aurait eu un rendez-vous avec un agent étranger et il se serait gardé sa soirée libre. Or, il avait loué deux places de théâtre, il a accompagné sa fiancée jusqu'à la moitié du trajet et il a disparu. Une feinte, lança l'estrade qui écoutait impatiemment cette discussion entre les deux frères. Bien bizarre, cette feinte. Je t'ai soumis mon objection numéro une. Passons à l'objection numéro deux. Supposons qu'il arrive à Londres et rencontre l'agent étranger. Il doit récupérer les plans avant le lendemain matin, sans quoi leur absence sera découverte. Il en avait pris dix. Il n'en restait que sept dans sa poche. Que sont devenus les trois autres ? Il ne s'en est certainement pas dessaisi de son plein gré. Et puis, où est la récompense de sa trahison ? Il aurait dû avoir une grosse somme d'argent dans sa poche. Tout me paraît, à moi, parfaitement clair, dit l'estrade. Je n'ai aucun doute sur le déroulement des événements. Il a pris les plans pour les vendre. Il a vu l'argent. Ils n'ont pu se mettre d'accord sur le prix. Il est reparti, mais l'agent étranger l'a accompagné. Dans le métro, l'agent l'a assassiné, s'est emparé des papiers les plus importants et a jeté le corps hors du compartiment. Voilà qui rendrait compte de tout si je ne m'abuse. Pourquoi n'avait-il pas de ticket de métro ? Le ticket aurait révélé le nom de la station la plus proche du domicile de l'agent. L'agent l'a donc repris dans la poche de sa victime. Bon, l'estrade, très bien, dit Holmes. Votre théorie se tient. Mais si elle est vraie, alors l'affaire est close. Le traître est mort. Et les plans du sous-marin Bruce Parkington sont déjà probablement de l'autre côté de la manche. Que nous reste-t-il à faire ? À agir, Sherlock, à agir, s'écria Mycroft en se levant d'un bond. Tous mes instincts s'opposent à cette explication. Serre-toi de tes qualités. Va sur les lieux du crime. Interroge les gens qui ont quelque chose à dire. Remue-toi. Dans toute ta carrière, tu n'as jamais eu de meilleure occasion de servir ton pays. Bien, fit Holmes en haussant les épaules. Venez, Watson. Et vous, l'estrade, nous ferez-vous l'honneur de nous accompagner pendant une heure ou deux ? Nous commencerons par visiter la station d'Altgate. Au revoir, Mycroft. Je te ferai parvenir un rapport avant ce soir, mais je te préviens, ne compte pas trop sur du nouveau. Et je m'arrête là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une toute mini courte pause. En effet, on a deux Holmes pour le prix d'un. Deux Holmes pour le prix d'un ce soir. Ça fait plaisir. Je trouve que ça instaure une certaine dynamique intéressante. Je crois que, il me semble, pour les plus férus de Sherlock Holmes, il me semble que l'inspecteur Lestrade, Mycroft et quelques autres personnages comme ça sont un peu des personnages iconiques, bien bien appréciés, qu'ils aiment à voir et revoir et à rencontrer de nouveau encore et encore dans différentes nouvelles. et c'est vrai que je peux grave comprendre ce sentiment parce que même moi qui connais assez peu le mythe Sherlock Holmesien, c'est vrai que je me dis « Ah, il y a son frère, c'est cool ! » et de voir leur interaction, leur discussion, je trouve que ça marche super bien. Je croyais, moi, personnellement, peut-être que je me trompe ou peut-être que c'est délayé dans d'autres nouvelles romans, mais je croyais, moi, personnellement, que Mycroft et Sherlock Holmes se vouaient une espèce d'aine, une espèce de... ou peut-être simplement une espèce de compétitivité fraternelle, je sais pas, mais j'avais l'impression que leur rapport était compliqué et là, j'ai été assez étonné du coup de voir que Sherlock Holmes faisait plutôt l'éloge de Mycroft en disant presque que Mycroft était aussi intelligent que lui, quelque part, voire peut-être même plus et du coup, ça m'a étonné de voir Sherlock Holmes parler de la sorte parce que je ne pense pas qu'il soit du genre à dire ça de beaucoup de monde à reconnaître que certaines personnes aient des qualités l'égalant ou le dépassant. Je pense vraiment pas que ce soit une habitude pour Sherlock Holmes donc c'était assez intéressant de voir ça et après leur interaction vraiment à proprement parler, leur dialogue est vraiment cool parce que du coup, t'as l'impression d'avoir deux génies qui se complètent, qui se comprennent très rapidement, très fluides. En fait, c'est ça. Ça a rendu le dialogue extrêmement fluide et du coup, pour faire passer beaucoup d'informations en peu de temps au lecteur, je trouve que ça fonctionne très très bien comme méthode parce que c'était très fluide et on était en mode « Ah ok, là, ils savent de quoi ils parlent, ils savent où ils vont, très rapidement, ils infirment des possibilités et ils explorent chaque hypothèse en définissant très vite si elles sont plausibles ou non. Donc, j'aime beaucoup cette manière-là de faire. C'est grave intéressant, c'est grave grave intéressant, j'aime beaucoup et on sent aussi chez Mycroft, alors justement, on voit et là, c'est pour le coup « Rendons à César ce qui est à César ». Arthur Conan Doyle quand même n'écrit pas mal. Je ne trouve pas qu'il a un style ultra ultra reconnaissable encore que encore que c'est une chose que je vous ai déjà dit souvent en live, on peut se demander si quelque part son style nous est reconnaissable parce qu'il a imprimé une manière d'organiser des histoires, de structurer des histoires, de créer certains personnages détectifs, très déductifs, je ne sais pas si ça se dit, bref, capables de faire des déductions de fous et tout. Et ensuite, ça a été récupéré, récupéré, récupéré. Et nous, maintenant, on baigne là-dedans. Comme je vous dis souvent, 90% des séries télévisées, j'exagère peut-être, mais en vrai, je ne suis pas sûr. Vraiment, par séries télévisées, j'entends vraiment qu'ils passent sur un poste de télévision. C'était peut-être aussi plus le cas quand j'étais dans mon enfance, dans mon adolescence, maintenant qu'il y a les plateformes sur Internet, c'est un peu différent. Mais je pense que vraiment 90% des séries qui passaient à la télé étaient sur ce modèle du génie ou au moins d'avoir un espèce de génie dans un groupe qui a ce fonctionnement à la Sherlock Holmes. Donc voilà, quelque part, Conan Doyle a peut-être lui-même inventé entre guillemets ce mythe et cristallisé ce mythe, cette manière de structurer les histoires, cette manière de créer un personnage, de caractériser un personnage. Donc, du coup, je ne peux pas dire qu'il n'a pas de style. Mais c'est vrai que vraiment, là, je dirais purement esthétiquement, je ne trouve pas que son style soit un style très littéraire comme on dirait entre guillemets. Je ne trouve pas que ce soit un style très esthétisant. Et pourtant, il a quand même de vraies bonnes qualités de style parce que, comme je disais, les personnages nous prennent, les structures nous prennent, les histoires nous prennent. Là, le dialogue entre Mycroft et Sherlock fonctionne très très bien. Et notamment, il fonctionne très très bien parce que Sherlock et Mycroft qui sont tous les deux des sortes de génies et qui se répondent très rapidement et qui sont frères en plus, donc on pourrait se dire qu'ils se ressemblent. Eh bien, oui, ils se ressemblent et pourtant, je trouve qu'on arrive très très bien à les distinguer. Je trouve qu'au sein du dialogue, on voit de façon très très marquée qu'ils ont une personnalité vraiment différente. et ça, je trouve que c'est une preuve qu'Arthur Conan Doyle écrit vraiment bien. C'est d'ailleurs un commentaire qui est fait très souvent sur des je vais dire sur des auteurs amateurs. C'est ce commentaire de dans les dialogues, tous vos personnages parlent pareil et on n'a pas l'impression qu'ils aient de personnalité propre, on a l'impression que strictement tout le monde a la même personnalité et s'exprime de la même façon. Ça, c'est vraiment un truc qui peine beaucoup je trouve. Je trouve que c'est un constat qu'on peut faire très souvent dans les œuvres d'auteurs amateurs et là, ce n'est pas le cas du tout. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment bien kiffé ce début d'enquête. J'ai hâte de découvrir la suite. Et du coup, merci pour ton mot chamaste pour les mots de la fin. Je vais essayer de faire les mots de la fin quand même ce soir, mais je ferai peut-être court. Peut-être que je ferai que le métro londonien du coup. Parce que oui, moi, ça ne m'a pas choqué spécialement qu'il y ait déjà le métro à l'époque. Après, le métro, je pense que ça peut recouvrir beaucoup de transports finalement. Donc, sous quelle forme était ce métro à cette époque ? Ça, ça peut être intéressant. Mais j'avoue que je n'ai pas été spécialement choqué qu'il y ait un métro à cette époque. ni même des sous-marins. Ça ne m'a pas spécialement choqué, j'avoue. Mais on va voir. Ça va être intéressant de fouiller un peu de ce côté-là et de savoir justement à quoi les métros et les sous-marins de l'époque pouvaient ressembler. Bien. Je n'ai pas le souvenir de mes ententes entre les frères Holmes. Mais c'est peut-être moi qui l'invente. Ou bien je me demande si ce n'est pas peut-être une création d'auteur de séries télé. Peut-être que dans certaines séries télé que j'ai aperçues du coin de l'œil parce que des séries avec Sherlock Holmes c'est typiquement le genre de séries que ma mère a dû regarder à la télé quand j'étais petit. Donc j'ai dû voir des séries sur Sherlock Holmes du coin de l'œil et peut-être que j'ai un souvenir comme ça d'une série télé où les auteurs de la série télé ont décidé que Mycroft et Sherlock Holmes ça serait prise de tête entre les deux. Il me semble que il me semble que j'ai déjà vu ça. Enfin bref sur ce je vous souhaite de nouveau une bonne écoute à Masté Miss Perrine bonne écoute à tous en l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. On est reparti pour à peu près le même nombre de pages ça devrait être pas trop trop long et il y aura encore une pause avant la dernière partie de ce soir. Encore une fois une pause qui est une découpe naturelle de l'auteur. A tout à l'heure. Les plans du Bruce Partington Suite Une heure plus tard Holmes les Strade et moi nous nous tenions sur la voie du métro à l'endroit où il sort du tunnel juste à l'entrée de la station d'Halgate. Un vieux monsieur Courtois et Rougeau représentait la compagnie. Voilà la place où était étendu le corps du jeune homme nous dit-il. Il n'a pas pu tomber de là-haut puisque les murs sont pleins. Il n'a pu tomber que d'une rame et cette rame pour autant que nous avons pu l'identifier a dû passer lundi vers minuit. Les compartiments ont-ils été examinés et y a-t-on relevé des traces de lutte ? Aucune trace de lutte et son billet n'a pas été retrouvé. On n'a pas constaté qu'une porte était restée ouverte ? Non. Nous avons enregistré ce matin un nouveau témoignage dit l'estrade. Un passager qui était à bord d'une rame de métro passant par Algate vers 11h40 lundi soir déclare avoir entendu le bruit mat d'une chute lourde comme celle d'un corps tombant sur la voie juste avant que la rame n'atteigne la station. Mais il y avait un épais brouillard et il n'a rien vu. Sur le moment il n'avait fait aucune déposition. Eh bien, qu'avez-vous monsieur Holmes ? Mon ami regardait avec une intensité visible les rails du train qui dessinaient une courbe à la sortie du tunnel. Algate est un embranchement et il y avait un système d'aiguillage. C'est sur cet aiguillage que son regard inquisiteur était fixé. Je vis sur son visage aigu et sensible cette crispation de la bouche, ce frémissement des narines, ce plissement du front que je connaissais bien. L'aiguillage, murmura-t-il. L'aiguillage. Eh bien, que voulez-vous dire ? Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'aiguillages sur une ligne comme celle-ci. Non, il n'y en a que très peu. Et un virage aussi. Un aiguillage et un virage. Mon Dieu, si c'était aussi simple que cela. Que quoi, monsieur Holmes ? Avez-vous un indice ? Une idée, pas plus. Mais l'affaire devient tout à fait intéressante. Unique, absolument unique. Au fait, pourquoi pas ? Je ne vois pas de traces de sang sur la voie. Il n'y en avait presque pas. Mais je croyais qu'il s'agissait d'une blessure considérable. L'os avait été fracassé, mais la blessure externe n'était pas considérable. Tout de même, je me serais attendu à des traces de sang. Me serait-il possible d'inspecter la rame à bord de laquelle le passager a entendu le bruit mat d'une chute dans le brouillard ? Je grins que non, monsieur Holmes. La rame a été défaite et ses voitures réparties sur d'autres trains. Je puis vous donner l'assurance, monsieur Holmes, intervint l'estrade, que chaque voiture a été soigneusement examinée. J'y ai éveillé personnellement. Mon ami avait une grande faiblesse. Il supportait mal aisément des intelligences moins vives que la sienne. Sans doute ont-elles été convenablement examinées, répondit-il en se détournant. D'ailleurs, ce n'étaient pas les compartiments que je désirais regarder. Watson, nous n'avons plus rien à faire ici. Nous avons fini de vous importuner, monsieur l'estrade. Je crois que notre enquête doit se poursuivre à Woolwich. À London Bridge, Holmes rédigea un télégramme pour son frère. Il me le tendit avant de l'expédier. Il était ainsi conçu. Une lueur dans les ténèbres, mais elle peut s'éteindre. En attendant, est l'obligeance de me faire porter par un messagère à Baker Street une liste complète de tous les espions étrangers et agents internationaux connus en Angleterre avec leurs adresses complètes. Sherlock. Une fois installé dans le train de Woolwich, il me dit « Précaution qui devrait nous être utile, Watson. Quoi qu'il advienne, nous devons être reconnaissants à mon frère Mycroft de nous avoir mêlés à une affaire qui promet d'être passionnante. » Son visage aigu avait conservé cette expression d'énergie intense où je lisais qu'un élément neuf était intervenu pour stimuler son intelligence. « Regardez un chien courant dans un chenil. Il a les oreilles basses et la queue tombante. Regardez le même chien qui, muscles tendus et yeux luisants, court sur une piste bien chaude. Vous aurez une idée du changement qui s'était opéré sur Holmes depuis le matin. Il y a de la matière. Il y a un champ d'action, me dit-il. J'ai été vraiment stupide de n'avoir pas entrevu tout de suite les possibilités de l'affaire. Jusqu'ici, moi, je n'entrevois rien. Remarquez que je n'entrevois pas tout, mais je suis sur une piste qui peut nous mener loin. L'homme a été tué ailleurs et son cadavre était sur le toit d'un compartiment. Sur le toit ? Peu banal, n'est-ce pas ? Mais écoutez-moi bien. Est-ce par coïncidence que le corps a été découvert à l'endroit même où la rame tressote et penche légèrement parce qu'elle vire sur l'aiguillage ? N'est-ce pas l'endroit où le plus vraisemblablement doit tomber un objet quelconque placé sur le toit ? L'aiguillage n'aurait rien provoqué à l'intérieur de la rame. Ou bien le cadavre est tombé du toit, ou bien il s'agit d'une coïncidence fort étrange. Maintenant, réfléchissez aux traces de sang. Si le corps avait perdu son sang ailleurs, il ne pouvait pas y en avoir beaucoup sur la voie. Chaque élément est assez évocateur par lui-même, je crois. Reliés ensemble, ils prennent une force très suggestive. Et ils expliquent l'absence du ticket, m'exclamai-je. Mais oui, nous ne pouvions pas expliquer l'absence du ticket. La voie l'a expliqué. Tout cadre, Watson. Mais en admettant qu'il en eût été ainsi, nous sommes toujours aussi loin d'élucider le mystère de sa mort. Votre explication ne simplifie pas les choses. Elle les rend plus bizarres. Peut-être, répondit pensivement Holmes. Il tomba dans une profonde rêverie d'où il ne sortit que lorsque le train s'arrêta en gare de Woolwich. Il héla un fiacre et tira de sa poche le papier de Mycroft. Nous avons une petite tournée de visites à accomplir cet après-midi, dit-il. Commençons par Sir James Walter. Le célèbre fonctionnaire habitait une belle villa dont les pelouses descendaient jusqu'à la Tamise. Quand nous y arrivâmes, le brouillard se levait et un maigre soleil perçait l'humidité. Un maître d'hôtel nous ouvrit la porte. « Sir James, monsieur ! » s'écria-t-il d'une voix solennelle. « Sir James est mort ce matin ! » « Mon Dieu ! » s'exclama Holmes stupéfait. « Comment est-il mort ? » « Peut-être voudriez vous entrer, monsieur, et voir son frère, le colonel Valentine. » « Oui, nous ne demandons pas mieux. » Nous fûmes introduits dans un salon peu éclairé où nous rejoignit bientôt un bel homme d'une cinquantaine d'années, très grand, le menton décoré d'un collier de barbe blonde. C'était le frère cadet du grand ingénieur. Ses yeux farouches, ses joues mal rasées, ses cheveux dépeignés révélaient la brutalité du coup qui avait frappé cette famille. Il avait du mal à articuler ses mots. « C'est ce scandale horrible ! » nous dit-il. « Mon frère avait un sens de l'honneur très délicat. Il ne pouvait pas survivre à une pareille affaire. Elle lui a brisé le cœur. Il était toujours si fier du rendement de ses services. Il n'a pu supporter le choc. » Nous avions espéré qu'il aurait pu nous fournir quelques indications qui nous auraient été dés à élucider l'énigme. « Je vous assure que l'énigme était totale pour lui comme pour vous, comme pour nous tous. » Il avait communiqué à la police tout ce qu'il savait. Naturellement, il était persuadé de la culpabilité de Cadogan West. Tout le reste lui paraissait inconcevable. « Vous ne pourrez rien nous dire qui puisse jeter une lueur nouvelle sur l'affaire. » « Je ne connais rien moi-même en dehors de ce que j'ai lu ou entendu. Je ne cherche nullement à manquer à la courtoisie, mais vous comprenez, M. Holmes, comme nous sommes bouleversés actuellement, et je me permets de vous prier de considérer cet entretien comme terminé. Nous regagnâmes notre fiac. Holmes me... Notre fiac. J'ai vraiment dit ça, là ? Pas mal. Pardon. « Nous regagnâmes notre fiac. Holmes me dit... » « C'est un développement tout à fait imprévu. Je me demande si cette mort est naturelle ou si le pauvre diable ne s'est pas suicidé. S'il s'est suicidé, pouvons-nous en inférer qu'il se reprochait une négligence ? » Abandonnons cette question à l'avenir qui se chargera d'y répondre. Pour l'instant, allons chez les Cadogan West. À la lisière de la ville, une petite maison bien tenue abritait la mer en larmes. La vieille dame était trop écrasée par son chagrin pour nous être de quelque utilité. Mais à côté d'elle se tenait une jeune fille pâle qui se présenta sous le nom de Mlle Violette Westbury. Elle était la fiancée de l'homme qui avait été tué, la dernière personne qui l'avait vue en cette nuit fatale. « Je ne peux rien comprendre, M. Holmes, » dit-elle. « Depuis le drame, je n'ai pas fermé l'œil. Je ne fais que penser, 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 le jour et la nuit et je me demande encore ce que tout cela signifie. Arthur était le plus loyal, le plus chevaleresque, le plus patriote des hommes. Il se serait coupé la main droite plutôt que de vendre un secret d'État confié à sa garde. « Tous ceux qui le connaissaient trouveraient absurde, impossible, ridicule de le soupçonner. » « Mais les faits, Mlle Westbury ? » « Je les admet, mais je ne me les explique pas. » « Avaient-ils des besoins d'argent ? » « Non. Il avait des goûts simples et son traitement lui suffisait amplement. Il avait économisé plusieurs centaines de livres et nous devions nous marier dès le nouvel an. » « Il n'avait pas manifesté d'excitation mentale. » « Allons, Mlle Westbury, soyez tout à fait sincère. » L'œil vif de mon compagnon avait décelé un petit changement dans ses manières. Elle rougit, hésita. « Oui, » fit-elle enfin. « J'avais l'impression qu'il était préoccupé par quelque chose. » « Depuis longtemps ? » « Depuis une semaine environ. Il était pensif, inquiet. Je lui en ai demandé la raison. Il a reconnu qu'il y avait quelque chose et qu'il s'agissait de son métier. « C'est trop grave pour que j'en parle, même à vous, » m'a-t-il dit. « Je n'ai rien pu en tirer d'autre. » Holmes prit un air très sérieux. « Continuez, Mlle Westbury. Même s'il vous semble que vous parlez contre lui, continuez. Nous ne savons absolument pas où nous allons. » « Vraiment, je ne vois pas autre chose. » Une ou deux fois, j'ai eu l'impression qu'il était sur le point de me dire quelque chose. Un soir, il m'a parlé de l'importance du secret et je me rappelle l'avoir entendu dire que sans nul doute des espions étrangers paieraient cher pour en obtenir communication. Le visage de mon ami devint encore plus grave. Rien de plus. Il m'a dit que nous étions négligents à l'égard de ce genre d'affaires, qu'il serait certainement facile à un traître de s'emparer des plans. Cette confidence est-elle récente ? Oui, très récente. Parlez-moi maintenant de votre dernière soirée. Nous devions nous rendre au théâtre. Le brouillard était si dense qu'il était inutile de songer à prendre un fiacre. Nous avons marché à pied et cette marche nous a conduits près de son bureau. Tout à coup, il s'est rué dans le brouillard. Sans un mot. Il a poussé une exclamation, c'est tout. J'ai attendu mais il n'est pas reparu. Mais il n'a pas reparu. Alors je suis rentré à la maison. Le lendemain matin, après l'ouverture des bureaux, on est venu m'interroger. Vers midi, nous avons appris l'horrible nouvelle. Oh, monsieur Holmes, si vous le pouvez, sauvez son honneur. Il y tenait tant. Holmes secoua tristement la tête. Venez, Watson, me dit-il. Allons ailleurs. Nous nous arrêterons au bureau où les blancs ont été volés. Et il ajouta dans le fiacre. Tout était déjà assez défavorable au jeune homme et nos investigations ne font que fortifier cette mauvaise impression. Ce projet de mariage fournit au crime immobile. Naturellement, il avait besoin d'argent. Il avait l'idée en tête puisqu'il en avait parlé. Il a presque fait de la jeune fille s'accomplir sans lui confiant ses plans. C'est très mauvais. Mais tout de même, Holmes, le caractère compte bien pour quelque chose. Et puis, pourquoi laisser sa fiancée dans la rue et foncer pour commettre une félonie ? Très juste. Il y a des objections majeures. Mais c'est une affaire formidable à débrouiller. M. Sidney Johnson, le secrétaire principal, nous reçut au bureau avec le respect que s'attirait partout la carte de visite de mon ami. C'était un homme maigre, rébarbatif, portant des lunettes. Il n'avait pas d'âge. Ses joues étaient creuses, ses mains étaient secouées de mouvements nerveux. C'est terrible, M. Holmes, terrible. Avez-vous appris que le chef était mort ? Nous sortons de chez lui. Tout est désorganisé, ici. Le chef mort, Cadogan West mort, nos papiers volés. Et pourtant, quand nous avons fermé la porte lundi soir, le bureau fonctionnait aussi bien que tous les autres bureaux du gouvernement. Mon Dieu, cet affreudi pensé, ce West, avoir fait une chose pareille. Vous êtes sûr qu'il est coupable par conséquent. Je ne vois pas d'autre solution. Et cependant, je lui aurais fait confiance autant qu'à moi-même. À quelle heure le bureau a-t-il été fermé lundi soir ? À cinq heures. Est-ce vous qui l'avez fermé ? Je pars toujours le dernier. Où étaient les plans ? Dans ce coffre. Je les y avais mis moi-même. Il n'y a pas de gardien affecté à ce bâtiment. Si, mais il surveille d'autres bâtiments en même temps. C'est un vieux soldat, tout à fait de confiance. Il n'a rien vu ce soir-là. Rappelez-vous, le brouillard était très épais. Supposez que Cadogan West ait voulu pénétrer dans le bâtiment après la fermeture. Il lui aurait fallu trois clés, n'est-ce pas, pour parvenir jusqu'au papier du coffre. Oui, la clé de la porte extérieure, la clé du bureau et la clé du coffre. Seul Sir James et vous possédiez ces clés. Je n'avais pas les clés des portes, je n'avais que la clé du coffre. Sir James était-il un homme d'ordre ? Oui, je crois. En ce qui concerne ces clés, il les gardait toujours sur le même anneau. Je les y ai souvent vues. Et il emmenait cet anneau avec lui à Londres ? C'est ce qu'il m'a dit. Et votre clé ne vous a jamais quitté ? Jamais. Donc West, s'il est le coupable, a dû se faire faire des doubles clés. Et pourtant, on n'en a trouvé aucune sur son cadavre. Autre chose, si un secrétaire de ce bureau désirait vendre les plans, ne lui serait-il pas plus simple de les copier plutôt que de dérober les originaux comme cela s'est produit. Pour copier les plans convenablement, il faudrait posséder de grandes connaissances techniques. Mais je suppose que Sir James ou vous, ou West, vous possédiez ces connaissances techniques. Bien sûr. Mais je vous prie de ne pas essayer de me mêler à l'affaire, M. Holmes. À quoi bon toutes ces discussions puisque les plans ont été trouvés sur West ? Parce qu'il est vraiment étrange qu'il ait couru le risque de dérober les originaux s'il pouvait les recopier en toute sécurité. Étrange, certes. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Dans cette affaire, chaque investigation révèle quelque chose d'inexplicable. Trois plans manquent encore. Ce sont, à ce que l'on m'a dit, les plans essentiels. Oui. Entendez-vous par là que quelqu'un qui posséderait ces trois plans sans les sept autres pourrait construire un sous-marin Bruce Partington ? C'est ce que j'avais déclaré à l'amiroté. Mais aujourd'hui, je me suis penché à nouveau sur les plans et je n'en suis plus aussi certain. Les doubles valves avec les rainures qui s'emboîtent les unes dans les autres sont dessinées sur l'un des plans qui ont été retrouvés dans les poches de West. Tant que les étrangers n'auront pas inventé ces valves eux-mêmes, ils ne pourront pas construire le submersible. Évidemment, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Mais les trois plans manquants sont les plus importants. Incontestablement. Je crois qu'avec votre permission, je vais faire un tour sur les lieux. Je ne vois pas d'autres questions à poser. Il examina la serrure du coffre, la porte de la pièce et finalement les volets d'enfer de la fenêtre. Ce n'est que lorsque nous nous retrouvâmes sur la pelouse que son intérêt se réveilla. Il y avait un laurier de l'autre côté de la fenêtre et plusieurs de ses branches portaient des traces de torsions et de cassures. Il les examina soigneusement avec sa loupe ainsi que quelques vagues empreintes au-dessous. Finalement, après avoir prié le secrétaire principal de fermer les volets de fer, il me montra qu'il se joignait mal, que de l'extérieur quelqu'un pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur du bureau. Les indices sont abîmés par ce retard de trois jours. Ils peuvent ne rien signifier du tout. Eh bien Watson, je ne crois pas que nous puissions apprendre grand-chose de plus à Woolwich. Notre moisson est maigre. Voyons si nous récolterons davantage à Londres. Pourtant, avant de quitter Woolwich, nous ajoutâmes un épi supplémentaire à notre moisson. Le préposé au billet fut formel. Il avait vu Cadogan West, qu'il connaissait bien de vue, lundi soir partir par le train de 8h15 pour London Bridge. Il était seul et avait pris un billet de troisième classe. L'employé avait été frappé par son énervement. Il paraissait si bouleversé qu'il avait eu du mal à ramasser sa monnaie. L'employé avait dû l'aider. En se référant à l'indicateur, nous constatâmes que ce train de 8h15 était le premier train que pouvait prendre West après avoir quitté sa fiancée vers 7h30. Récapitulons, Watson, dit Holmes au bout d'une demi-heure de méditation silencieuse. Je ne me rappelle pas avoir jamais rencontré une affaire aussi difficile. Chaque fois que nous avançons d'un pas, c'est pour nous trouver devant un nouveau mur. Et pourtant, nous avons progressé de façon appréciable. Notre enquête à Woolwich se solde par une conclusion peu favorable à Cadogan West. Toutefois, les indices que j'ai relevés près de la fenêtre cadreraient avec une hypothèse moins désobligeante. Supposons, par exemple, qu'il ait été contacté par un agent étranger. Ce contact peut avoir eu lieu de telle manière qu'il aurait été empêché d'en parler, mais qu'il en aurait été suffisamment affecté pour en avoir touché un mot à sa fiancée. Supposons maintenant que lorsqu'il se rendait au théâtre avec la jeune fille, il aperçut, dans le brouillard, le même agent qui se dirigeait vers le bureau. West avait un tempérament bouillant, il était prompt à se décider, et il plaçait son devoir au-dessus de tout. Il a suivi l'homme, il s'est placé contre la fenêtre, il a assisté à la subtilisation des documents et il a poursuivi le voleur. Ainsi, nous liquidons l'objection que nul n'aurait pris des documents qu'il pouvait copier. Cet étranger devait, lui, s'en emparer parce qu'il ne pouvait pas les copier sur place. Jusqu'ici, tout se tient. Et ensuite ? Ensuite, les difficultés commencent. On pourrait imaginer qu'étant donné les circonstances, le jeune Cadogan aurait dû commencer par mettre la main au collet du bandit et donner l'alerte. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Est-ce parce que c'était l'un de ses supérieurs qui prenait les papiers ? Cela expliquerait la conduite de West. Ou dans le brouillard, le voleur a-t-il semé West et West est-il parti immédiatement pour Londres afin de le retrouver chez lui en supposant qu'il sut où il habitait ? L'affaire devait être bien urgente puisqu'il a laissé la jeune fille seule dans le brouillard et qu'il n'a pas cherché à la rejoindre. Ici, la piste se refroidit et un trou bé en s'étend entre mon hypothèse et le fait que le cadavre de West, avec sept plans dans sa poche, a été placé sur le toit d'une rame de métro. Mon instinct me commande, à présent, de repartir par l'autre bout du fil. Si Mycroft nous a préparé la liste des adresses que je lui ai demandé, peut-être identifierons-nous notre homme et suivrons-nous deux pistes au lieu d'une. Naturellement, une note nous attendait à Baker Street. Un messager officiel l'avait déposé. Holmes y jeta un coup d'œil et me la communiqua. Le menu fretin est nombreux, mais peu d'hommes seraient capables de manigancer une pareille affaire. Les seuls dont les noms valent la peine d'être retenus sont Adolphe Mayer, 13, Great George Street, Westminster, Louis Larotière, Camden Mansions, Notting Hill et Hugo Oberstein, 13, Caulfield Gardens, Kensington. Ce dernier était à Londres lundi, on m'assure qu'il n'y est plus. Heureux d'apprendre qu'une lueur est en vue, le cabinet attend ton rapport concluant avec une impatience anxieuse, des représentations urgentes sont arrivées d'un milieu très haut placé. Toutes les forces de l'État sont à ta disposition si tu en as besoin. Mycroft. Je crains, commenta Holmes en souriant, que toute la cavalerie et toute l'infanterie de la reine ne me soient d'aucun secours dans l'affaire. Il étala un grand plan de Londres et se pencha dessus. Ha ha ! fit-il bientôt avec un air satisfait ? Les choses prennent une tournure un peu plus favorable, Watson. Je crois honnêtement que nous allons débrouiller les chevaux. Il m'allongea une tape sur l'épaule en éclatant d'un rire soudain. Je vais sortir, rien qu'une reconnaissance. Je ne ferai rien de sérieux sans mon bon camarade et cher biographe. Demeurez ici, il y a de fortes chances pour que je sois de retour dans une heure ou deux. Si le temps vous paraît long, prenez du papier et une plume et commencez à raconter comment nous avons sauvé l'État. Sa joie était contagieuse. Je savais bien qu'il ne se serait pas départi de son flègme habituel sans une bonne raison. J'attendis pendant toute une longue soirée de novembre de plus en plus impatients. Finalement, un peu après neuf heures, un message arriva avec ce billet. Jeudine au restaurant Goldini, Gloucester Road, Kensington. Vous prie de venir tout de suite me rejoindre. Emportez une pince monseigneur, une lanterne sourde, un ciseau à froid et un revolver. SH. Et c'est la fin de la lecture pour le moment. on finit dans quelques petites minutes mais d'abord nous marquons une courte pause. Trop bien. Je suis vraiment bien pris dedans là. Je suis vraiment vraiment bien pris dedans. Alors je ne sais pas si c'est à force de relire et relire du Sherlock Holmes que je commence à apprécier davantage que je me fais à l'univers que je me fais à la manière d'écrire, je ne sais pas. Peut-être qu'à force de baigner dans cette ambiance, je l'apprécie de plus en plus. Ou peut-être que c'est simplement que les nouvelles sont de plus en plus qualitatives parce que là, à titre perso, j'ai l'impression que c'est la nouvelle que je préfère pour le moment de l'œuvre. Et j'ai déjà dit ça lors de la lecture de la troisième nouvelle. Donc si quasiment à chaque nouvelle histoire, à chaque nouvelle aventure, je me dis « Ah, c'est la meilleure du recueil ! » C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. J'avoue que moi, j'aime beaucoup celle-ci parce que je trouve qu'en termes de rythme, elle fonctionne très très bien. On est vraiment pris dedans. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment là d'être très pris dedans, d'être très focus sur ce qui est en train d'arriver et de suivre très fluidement l'histoire, très clairement ce qui est en train de se passer. J'aime bien aussi, je pense, le fait que peut-être un peu plus que dans les nouvelles précédentes, Sherlock Holmes se déplace beaucoup et interroge beaucoup de personnes différentes. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Et même, ça me fait penser pour les plus vieux d'entre vous sur la chaîne, ça me fait penser à l'époque où j'en ai fait un ou deux, je ne sais plus. Je crois que j'avais fait un ou deux jeux vidéo Sherlock Holmes sur la chaîne et ça me rappelle un peu cette ambiance-là du coup de vraiment devoir recouper les indices en parlant à beaucoup de gens, en voyant beaucoup de lieux et voilà, vraiment, je trouve que quelque part par rapport aux nouvelles précédentes, ça fait moins la solution tombe toute toute cuite dans le bec de Sherlock et plus il doit se donner du mal, il doit aller sur le terrain comme le disait Mycroft d'ailleurs. Comme le disait Mycroft quand il est allé lui demander son aide et qu'il était en mode « Vas-y, j'ai besoin que t'ailles sur le terrain, moi je sais pas faire ça, toi va interroger les gens d'une manière un peu spéciale qui fait que t'arrives à choper des infos intéressantes et ainsi de suite. Et ouais, je pense que c'était pas aussi présent dans les nouvelles précédentes. Donc là, j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime beaucoup cet aspect-là. D'ailleurs, lui-même le dit, je crois, je sais plus si c'était dans la narration de Watson ou si c'était dans un dialogue. Non, je crois même que c'est Sherlock Holmes qui le dit lui-même d'ailleurs, qui dit que, oui voilà, il dit à un moment que c'est une des affaires les plus difficiles qu'il ait rencontrés, voire la plus difficile. Bon, il y a peut-être un petit peu d'exagération sur la personne, enfin chez la personne, mais c'est cool, je trouve, de le voir dans ce genre de situation où il se prend la tête un peu, il a vraiment l'exaltation et ça, j'adore aussi voir ses changements d'humeur entre d'un seul coup il se met à murmurer et il se met en fait en mode réflexion intense à vraiment prendre un peu de distance prendre un peu de temps et d'un seul coup ça clique et il devient super content changement d'humeur radicale il est excité super content il va sortir tout seul sans prévenir Watson de ce qu'il est en train de faire parce qu'il a une intuition donc c'est vraiment j'aime vraiment voir travailler tout ça chez le personnage et dans les nouvelles précédentes le personnage se vantait très souvent que l'enquête soit facile très souvent il disait ah bah c'est bon on a déjà résolu l'enquête ah bah c'est bon j'ai déjà compris ce qui se passait et j'avais l'impression que ça se résolvait vraiment vraiment facilement et vraiment vraiment sans embûche là il y a un plaisir du coup à voir le héros un peu plus prendre son temps un peu plus galérer même si en réalité je trouve aussi qu'en soi il ne galère pas tant que ça non plus parce que encore une fois ça reste assez fluide en même temps est-ce que je sais pas tiens ça dépendrait certainement de la manière dont c'est écrit parce que moi je suis assez fervent croyant de l'idée que à peu près n'importe quel événement peut-être intéressant ou pas intéressant ça dépend vachement de comment tu le racontes mais ça serait intéressant d'avoir un texte d'enquête un oui voilà une oeuvre du genre policier où vraiment t'as un long moment t'as un long moment où rien ne se débloque et où les enquêteurs sont complètement désemparés complètement démunis face à la situation je trouve que ça pourrait être très intéressant d'avoir une situation comme ça encore faut-il qu'elle soit bien écrite comme je le disais mais ça pourrait être intéressant je lis les messages que vous m'aviez envoyé tout à l'heure dans la série Sherlock il dit que son frère est son meilleur ennemi mais c'est plus une compète de déduction ah intéressant et après Chamast nous dit plutôt film les séries sont plutôt fidèles mais c'est vrai que dans les films ils se sont donné beaucoup de liberté souvent ok d'accord il y a eu tellement de films et tellement de séries Sherlock Holmes j'ai vraiment l'impression d'en connaître des tas sans les avoir moi-même regardé c'est ça qui est dingue c'est que je me dis ah oui je me rappelle plus ou moins de telle interprétation de tel acteur de tel passage d'épisode et pourtant j'ai pas du tout regardé moi-même d'ailleurs à l'époque il y avait Link the Sun qui avait fait une vidéo là-dessus qui était très intéressante je sais plus comment elle s'intitule c'était quoi c'était pas un 50-50 je sais plus je sais plus lequel de ces concepts c'était je me demande si c'était pas un 50-50 je sais plus mais en gros où il comparait où il comparait un petit peu toutes les adaptations bon je pense je pense qu'il était pas exhaustif parce que c'est impossible certainement mais en tout cas il comparait beaucoup des adaptations populaires de Sherlock Holmes en disant en quoi c'était plutôt proche plutôt éloigné de l'oeuvre originale et et bah aussi en quoi ça avait comment dire chaque oeuvre avait ses propres qualités aussi quoi donc non c'était vraiment intéressant cette vidéo là si vous aimez Sherlock Holmes je vous la conseille sur la chaîne de Link the Sun je pense qu'en cherchant Link the Sun Sherlock Holmes vous trouverez bien partons pour la dernière partie de lecture de ce soir un peu moins de pages je crois mais bon ça va ça va être un peu kiff kiff donc je suis reparti quand même pour un petit temps voyons comment cette fois-ci Arthur Conan Doyle reprend après son saut de ligne parce que j'ai l'impression que encore une fois ça fait directement référence à ce qui vient d'être dit avant je vais relire je vais relire le paragraphe que je viens de vous lire surtout qu'en plus ça annonce des trucs un peu énervés donc je relis le paragraphe que je viens de vous lire pour que la suite de la lecture se paraissent logiques donc voilà je vous rappelle Holmes est parti un peu précipitamment en disant à Watson qu'il allait revenir dans une ou deux heures Watson a attendu toute la nuit puis les plans du Bruce Partington suite et fin finalement un peu après neuf heures un message arriva avec ce billet jeudi nous restons en Goldini Gloucester Road Kensington vous prie de venir tout de suite me rejoindre emportez une pince monseigneur une lanterne sourde un ciseau à froid et un revolver SH bel équipement pour un citoyen respectable à transporter au long des rues drapées de brouillard j'enfouis le tout dans mon manteau et je me fis conduire à l'adresse indiquée devant une petite table ronde près de la porte de ce restaurant italien de luxe mon ami était assis avez-vous mangé quelque chose alors prenez un café avec moi et un cura chao essayez l'un des cigares du patron ils sont moins empoisonnés qu'on pourrait le craindre à première vue avez-vous les outils ici dans mon manteau bravo je vais vous résumer brièvement ce que j'ai fait et vous donner un aperçu de ce que nous allons faire il doit vous apparaître évident Watson que le corps du jeune homme a été déposé sur le toit du métro j'en ai eu la certitude depuis le moment où j'ai établi que c'était du toit et non de la portière d'une voiture qu'il était tombé n'aurait-il pas pu avoir été projeté d'un pont impossible si vous examinez les toits vous constaterez qu'ils sont légèrement arrondis et qu'ils ne possèdent pas de balustrade tout autour nous pouvons tenir pour certains que le jeune Cadogan West a été déposé sur le toit d'une rame comment aurait-on pu le déposer là voilà la question qui se posait il n'y a qu'une explication correcte vous savez que le métro roule en plein air dans certains endroits de West End je me suis rappelé vaguement que un jour où je l'avais pris j'avais aperçu des fenêtres juste au dessus de ma tête si une rame s'arrête juste au dessous de l'une de ces fenêtres serait-il difficile de déposer un cadavre sur son toit cela me paraît tout à fait improbable Holmes nous sommes obligés d'en revenir au vieil axiome selon lequel quand toutes les autres éventualités ne cadrent pas celle qui reste aussi improbable soit-elle doit être la vérité or toutes les autres hypothèses ne cadrent pas quand j'ai découvert que le principal agent international qui vient de quitter Londres habitait dans l'une des maisons qui surplombent le métro j'ai été si content que je me suis laissé aller à la petite familiarité qui vous a étonné oh c'était pour cela oui c'était pour cela monsieur Hugo Oberstein du 13 Caulfield Gardens étant devenu mon objectif j'ai commencé mes opérations à la station de Gloucester Road un employé très aimable m'a accompagné sur la voie et m'a permis de m'assurer non seulement que les fenêtres de l'escalier de service de Caulfield Gardens donnent sur la voie mais d'un fait encore plus important étant donné un croisement tout proche avec des voies de chemin de fer les rames de métro demeurent parfois immobilisées pendant quelques minutes à cet endroit merveilleux Holmes vous avez résolu le problème pas complètement Watson nous avançons mais le but est encore loin après avoir contemplé les murs de derrière Caulfield Gardens j'ai inspecté la façade et j'ai vérifié que l'oiseau s'était réellement envolé sa maison est très vaste non meublée à ce que je crois dans les étages supérieurs Oberstein vivait là avec un seul domestique sans doute un complice qui a toute sa confiance nous devons nous rappeler qu'Oberstein est parti pour le continent afin de se défaire de son butin mais non pour s'enfuir il n'avait aucune raison de redouter un mandat d'arrêt ou de perquisition et il n'a jamais dû envisager qu'un amateur se livrerait à une visite domiciliaire c'est précisément cette visite domiciliaire à laquelle nous allons nous livrer ne pourrions-nous pas obtenir un mandat pour légaliser l'opération nous manquons de preuves formelles que pouvons-nous espérer trouver dans cette perquisition peut-être une correspondance intéressante je n'aime pas cela à Holmes mon cher ami vous ferez le guet dans la rue et je me réserverai le rôle criminel l'heure n'est pas au bagatelle réfléchissez à la note de Mycroft à l'amirauté au cabinet à la personne d'un rang élevé qui attend des nouvelles nous sommes tenus d'agir Mycroft et pas Minecraft pour toute réponse je me levais vous avez raison Holmes nous sommes tenus d'agir il se leva également et me serra la main je savais que vous ne flancheriez pas au dernier moment me dit-il le temps d'un éclair je lus dans ses yeux un sentiment qui se rapprochait de la tendresse l'instant d'après il était redevenu maître de lui et pratique c'est à environ 800 mètres mais nous n'avons pas besoin de nous presser marchons tranquillement je vous recommande de ne pas laisser tomber nos outils votre arrestation par un policeman soupçonneux serait une complication tout à fait regrettable Caulfield Gardens était l'une de ces artères du centre où s'alignaient des maisons à piliers et à porches du style victorien moyen comme on en voit tant dans le West End de Londres derrière la porte voisine devait se dérouler une réunion d'enfants car le joyeux bourdonnement de voix jeunes et le fracas d'un piano résonnaient dans la nuit le brouillard n'était pas dissipé et nous protégeait de son voile amical Holmes avait allumé la lanterne pour éclairer la porte massive sérieux obstacles fit-il elle est certainement défendue par des barres et verrouillées nous serions plus à notre aise dans la cour il y a une excellente voûte un peu plus bas pour le cas où un policeman trop zélé nous dérangerait donnez-moi un coup de main Watson je vous aiderai ensuite bientôt nous nous trouvâmes tous deux de l'autre côté du petit mur dans la cour d'entrée à peine avions-nous atteint le coin le plus ombreux que nous entendîmes au-dessus de nos têtes le pas d'un policeman quand il se fut éloigné Holmes s'attaqua à la porte du bas je le vis se baisser et forcer jusqu'à ce que dans un craquement sec elle s'ouvrit aussitôt nous nous engouffrâmes dans un couloir obscur et nous refermâmes la porte de la cour derrière nous Holmes me précéda pour gravir un escalier de pierre nue son petit rayon de lumière jaune éclaira une fenêtre basse nous y sommes Watson ce doit être la bonne il la força au même moment nous entendîmes un grondement bas rude qui se transforma en rugissement c'était une rame de métro qui passait au-dessous de nous dans le noir Holmes promena sa lanterne le long de la puits qui était recouverte d'une couche de suie épaisse émanant des locomotives des trains mais la surface noire était par endroits barbouillée et effacée vous voyez où ils ont posé le cadavre oh oh Watson qu'est-ce cela une tache de sang sans aucun doute il me désigna de faibles décolorations sur la charpente de la fenêtre en voilà une autre sur la pierre de l'escalier la démonstration est complète demeurons ici jusqu'à ce qu'une rame s'arrête nous n'eûmes pas longtemps à attendre la rame suivante rugit comme la précédente en sortant du tunnel puis dans un grincement de frein s'arrêta exactement au-dessous de nous il n'y avait pas plus d'un mètre vingt entre le rebord de la fenêtre et le toit d'un compartiment holmes referma doucement la fenêtre tout se confirme me dit-il qu'en pensez-vous Watson un chef-d'oeuvre jamais je jamais vous ne vous êtes haussé jusque là holmes je ne suis pas de votre avis à partir du moment où j'ai eu l'idée que le cadavre était tombé du toit idée qui évidemment n'était pas stupide tout le reste allait de soi si de grands intérêts n'avaient pas été en jeu l'affaire n'aurait été qu'insignifiante mais nous ne sommes pas au bout de nos peines peut-être trouverons-nous ici de quoi nous aider nous avions gravi l'escalier de la cuisine et nous avions pénétré dans l'enfilade des pièces du premier étage l'une était une salle à manger d'une simplicité sévère qui ne contenait rien d'intéressant une deuxième était une chambre à coucher qui ne nous apporta aucun élément nouveau la dernière pièce nous sembla plus prometteuse et mon compagnon entreprit de l'examiner méthodiquement jonchée de livres et de journaux elle servait de bureau rapidement Holmes inspecta le contenu de chaque tiroir et de chaque armoire mais je ne vis dans son regard aucun éclair de satisfaction au bout d'une heure de recherche il n'était pas plus avancé ce chien malin a brouillé sa piste me dit-il il n'a rien laissé qui puisse l'incriminer sa dangereuse correspondance a été détruite ou dissimulée ailleurs ceci est notre dernière chance il s'agissait d'une petite cassette en fer blanc qui était posée sur le bureau Holmes l'ouvrit avec son ciseau à froid il y avait à l'intérieur plusieurs rouleaux de papier couverts de chiffres et de calculs sans aucune référence des mots revenaient sans cesse pression de l'eau et pression au centimètre carré peut-être concernait-il un sous-marin Holmes impatienté les jeta de côté il ne restait plus qu'une enveloppe qui contenait quelques coupures de journaux il les fit tomber sur la table tout de suite son visage m'apprit que son espérance n'était pas déçue que veut dire cela Watson hé une série de messages dans la colonne des annonces personnelles d'un journal le délit télégraphe à en juger par le papier et les caractères l'angle droit supérieur d'une page pas de date mais les messages se combinent celui-ci doit être le premier espérer des nouvelles plus tôt d'accord pour les conditions écrire à l'adresse indiquée sur la carte Pierrot voici le suivant trop compliqué à décrire rapport complet et nécessaire l'argent sera versé contre la marchandise Pierrot puis nous arrivons à faire presse doit retirer l'offre si contrat n'est pas exécuté donner rendez-vous par lettre confirmerait par annonce Pierrot enfin lundi soir après 9h deux coups nous seuls ne soyez pas si soupçonneux paiement cash contre remise de la marchandise Pierrot le procès verbal est presque complet Watson si seulement nous pouvions attraper l'homme à l'autre bout il réfléchit un moment en tambourinant sur la table avec ses doigts après tout cela ne sera peut-être pas difficile nous n'avons rien de plus à faire ici je pense que nous devrions aller jusqu'au délit télégraphe et conclure dignement une journée de bon travail le lendemain matin après le petit déjeuner Mycroft Holmes et l'estrade pardon non le lendemain matin après le petit déjeuner Mycroft Holmes et l'estrade étaient accourus au rendez-vous que leur avait demandé Sherlock Holmes mon ami leur raconta les événements de la veille le policier professionnel hocha la tête quand il entendit le récit de notre cambriolage nous dans la police nous ne pouvons pas faire des choses pareilles monsieur Holmes murmura-t-il je ne m'étonne plus que vous réussissiez mieux que nous mais l'un de ces jours vous irait trop loin et vous aurez des ennuis vous et votre ami pour l'Angleterre pour la patrie pour la beauté Watson deux martyrs sur l'hôtel de la patrie mais toi Mycroft qu'en penses-tu ? excellent Sherlock admirable mais à quoi cela te servira-t-il ? Holmes s'empara du délit télégraphe qui était sur la table avez-vous lu l'annonce de Pierrot aujourd'hui ? comment ? une autre ? oui la voici ce soir même heure même endroit deux coups importance vitale votre sécurité en jeu Pierrot nom d'un tonnerre s'exclama l'estrade Sylvia nous l'avons c'est bien ce que j'ai pensé quand j'ai fait insérer cette annonce je crois que si cela ne vous dérangeait pas nous pourrions nous trouver à 8h à Caulfield Garden la solution devrait être proche l'une des particularités les plus remarquables de Sherlock Holmes était son pouvoir de distraire son cerveau de l'action et d'aiguiller ses pensées vers des sujets légers chaque fois qu'il était persuadé qu'il ne pouvait plus améliorer sa position je me rappelle que pendant toute cette journée mémorable il se plongea dans une monographie qu'il avait commencé d'écrire sur les motés polyphoniques de l'assus moi qui ne possédais pas cette faculté de détachement je trouvais les heures interminables l'importance nationale de la conclusion les hautes sphères suspendues à notre enquête la nature du procédé que nous avions mis en route tout se combinait pour chatouiller mes nerfs je fus réellement soulagé quand enfin à l'issue d'un dîner léger nous partîmes en expédition les strade et Mycroft nous attendaient à la sortie de la station de Gloucester Road nous avions laissé ouverte la porte de la cour d'entrée la nuit d'avant et je dus car Mycroft Holmes refusa formellement et avec indignation d'escalader la balustrade entrer et ouvrir la porte du vestibule vers 9h nous étions tous assis dans le bureau à attendre patiemment notre homme une heure s'écoula puis une autre quand 11h retentirent le carillon de l'église voisine sembla sonner le glas de nos espoirs les strade et Mycroft s'agitaient sur leurs sièges et regardaient leurs montres deux fois par minute Holmes était assise impassible les paupières à demi fermées chaque sens en alerte soudain il leva la tête le voici fit-il un pas furtif était passé devant la porte le pas s'arrêta fit demi-tour nous entendîmes quelqu'un traîner les pieds puis deux coups au heurtoir Holmes se leva en nous faisant signe de demeurer assis dans le vestibule le gaz avait été baissé Holmes ouvrit la porte de la rue une silhouette sombre se glissa à l'intérieur il referma la porte et la verrouilla nous l'entendîmes murmurer par ici l'instant d'après notre homme se tenait devant nous Holmes l'avait suivi lorsque l'homme se retourna en poussant un cri de surprise et de peur il le saisit par le col et le rejeta dans la pièce avant que notre prisonnier eut retrouvé son équilibre la porte était refermée et Holmes s'y était adossé l'homme regarda autour de lui tituba et tomba inanimé sur le plancher dans sa chute son chapeau à large bord s'envola sa cravate descendit de sa bouche alors apparurent les traits délicats et le collier de barbe blonde du colonel Valentine Walter Holmes émite un petit sifflement de surprise cette fois vous pouvez dire de moi que je suis un âne Watson dit-il il n'est pas l'oiseau que j'attendais qui est-ce sans qui âprement Mycroft le frère cadet de feu Sir James Walter chef du département des sous-marins oui oui je comprends la distribution des cartes maintenant il revient à lui je pense que vous feriez mieux de me laisser le loin le soin de l'interroger nous avions porté le corps évanoui sur le canapé notre prisonnier se remit sur son séant regarda autour de lui avec un visage révulsé par l'horreur et promena une main sur son front comme quelqu'un qui n'en croit pas ses sens que veut dire ceci me demanda-t-il je suis venu pour causer avec monsieur Oberstein tout est fini colonel Walter répondit Holmes j'avoue ne pas comprendre comment un gentleman anglais a pu se comporter de la sorte mais toute votre correspondance toutes vos relations avec Oberstein nous sont connues et aussi les circonstances de la mort du jeune Cadogan West permettez-moi de vous donner un conseil regagnez donc un peu de crédit par du repentir et une confession sincère il nous reste encore quelques détails à apprendre de vos propres lèvres l'homme gémit et enfouit son visage dans ses mains il demeura silencieux je peux vous donner l'assurance pardon je peux vous donner l'assurance reprit Holmes que nous savons l'essentiel nous savons que vous aviez des besoins d'argent pressant que vous aviez pris une empreinte des clés de votre frère et que vous étiez entré en rapport avec Oberstein qui répondait à vos lettres par la colonne d'annonce du Daily Telegraph nous savons que vous êtes descendu au bureau dans le brouillard lundi soir mais que vous avez été vu et suivi par le jeune Cadogan West qui avait déjà motif de vous suspecter il a assisté au vol que vous avez commis mais il ne pouvait pas donner l'alarme car il était possible après tout que votre frère vous eut chargé de lui porter les plans à Londres sans plus penser à ses affaires privées comme le bon citoyen qu'il était il vous a suivi de près dans le brouillard et s'est attaché à vos talons jusqu'à ce que vous soyez arrivé à cette maison là il s'est montré et c'est alors colonel Walter qu'à la trahison vous avez ajouté un assassinat particulièrement horrible non non devant Dieu je jure que je ne l'ai pas tué cria notre misérable prisonnier dites-nous dans ce cas comment Cadogan West est mort avant que vous ayez placé son cadavre sur le toit d'une rame de métro je vais vous le dire je vous assure que je vais vous le dire j'ai fait le reste je l'avoue tout s'est passé comme vous venez de l'expliquer j'avais à payer une dette de bourse il me fallait de l'argent à tout prix Oberstein m'a offert 5000 livres c'était pour me sauver de la ruine mais pour ce qui est du meurtre je suis aussi innocent que vous expliquez-vous il me soupçonnait en effet depuis quelque temps il m'a suivi je n'en suis pas aperçu avant d'être arrivé ici le brouillard était dense on ne voyait rien à plus de 3 mètres j'avais frappé deux coups et Oberstein m'avait ouvert le jeune homme se rua par l'entremaillement de la porte et nous demanda ce que nous avions à faire avec les plans Oberstein avait une courte matraque il la portait toujours sur lui quand West s'est introduit dans la maison Oberstein l'a assommé d'un grand coup sur le crâne 5 minutes plus tard West mourait son corps gisait dans le vestibule et nous ne savions comment nous en débarrasser c'est alors qu'Oberstein songea au train qui s'arrêtait sous la fenêtre de derrière mais d'abord il examina les plans que j'avais apportés il dit que 3 étaient essentiels et qu'il devait les garder vous ne pouvez pas les conserver lui répondis-je ce sera une bagarre terrible à Woolwich si je ne les rapporte pas il me répéta qu'il devait les conserver en argant du fait qu'ils étaient techniquement si compliqués qu'il n'avait pas le temps d'en prendre copie je répliquais que tous devaient être rapportés cette même nuit il réfléchit un peu puis s'écria qu'il avait une idée je garderai les 3 principaux et nous mettrons les autres dans la poche de ce jeune homme quand il sera découvert il endossera toute l'affaire comme je n'entrevoyais aucun autre moyen nous opérâmes ainsi qu'il l'avait suggéré nous guettâmes une demi-heure à la fenêtre en attendant qu'un métro s'arrête le brouillard était si épais que personne ne pouvait rien voir nous n'avons donc pas eu de difficultés à balancer le corps de Ouest sur le toit du métro en ce qui me concerne l'affaire s'est terminée là et votre frère ? il ne m'a rien dit mais il m'avait surpris une fois avec ses clés et je crois qu'il se méfiait de moi j'ai lu dans ses yeux qu'il pensait que j'étais le coupable comme vous le savez il ne me regardera plus jamais un silence s'établit dans la pièce Mycroft Holmes imite un terme ne pouvez-vous pas réparer une réparation soulagerait votre conscience et réduirait votre châtiment à quelle réparation pensez-vous ? où est Oberstein avec les plans ? je ne sais pas il ne vous a pas laissé d'adresse il m'a dit de lui écrire le cas échéant à l'hôtel du Louvre à Paris alors vous pouvez réparer dit Sherlock Holmes tout ce qui est en mon pouvoir je le ferai je ne dois rien à cet homme il a été la cause de ma déchéance voici du papier et de l'encre asseyez-vous à ce bureau et écrivez sous ma dictée l'adresse sur l'enveloppe d'abord bien maintenant la lettre cher monsieur de l'or de l'or ou des billets de banque voilà je serais bien étonné si notre homme n'accourait pas il a couru c'est un point d'histoire de l'histoire secrète qui est souvent bien plus passionnante que l'histoire publique Cobberstein désireux de parachever le coup de sa vie tomba dans le panneau et fut condamné à 15 ans de prison dans sa valise les plans du Bruce Partington furent retrouvés il s'apprêtait à les vendre aux enchères dans tous les bureaux européens de la marine le colonel Walter mourut en prison quant à Holmes il retourna avec un entrain renouvelé à sa monographie sur les motés symphoniques de l'assus elle a fait l'objet d'un tirage privé les experts affirment qu'elle a épuisé le sujet quelques semaines plus tard j'appris par hasard que mon ami avait passé une journée à Windsor d'où il était revenu avec une splendide émeraude montée en épingle de cravate quand je lui demandais s'il l'avait acheté il me répondit que c'était le cadeau d'une certaine gracieuse dame pour le compte de laquelle il avait eu la chance de réussir une fois une petite affaire il ne m'en dit pas davantage mais je parierais bien que je connais le nom de cette auguste personne et je crois que cette épingle de cravate rappellera toujours à mon ami l'aventure des plans du Bruce Partington et c'est la fin de la quatrième nouvelle de ce recueil les plans du Bruce Partington ce sera donc également la fin de ce live nous passons à l'outro les amis et bien je réitère je pense que c'est ma nouvelle préférée de ce recueil pour le moment je trouve qu'elle est très fluide assez pleine d'action les événements se suivent bien il y a plusieurs décors il y a plusieurs personnages et très vivants en fait donc je trouve ça beaucoup plus agréable et je trouve que ça se rapproche pour le coup énormément de la formule qui comme je le répète sans arrêt a sans doute inspiré énormément des tonnes de séries télévisées sur la structure sur le personnage sur la caractérisation du personnage et la personnalité de personnage un peu géniale comme ça et j'aime beaucoup je trouve que c'est très fluide et je comprends pourquoi ça a été réutilisé pour la télé et ainsi de suite parce que je trouve que ça fait encore très moderne alors que c'est des textes qui datent je crois celui de ce soir je crois que c'était en décembre 1908 donc ça commence quand même à remonter et malgré tout je trouve que oui c'était encore très moderne le petit bémol pour moi et là je suis un peu déçu en même temps est-ce qu'on peut ne pas s'en douter le monsieur a écrit trois romans non quatre romans pardon quatre romans ou trois romans je sais plus j'ai oublié ainsi que 56 nouvelles sur le personnage et il a aussi écrit d'ailleurs des histoires sur d'autres personnages donc je pense qu'il y a quelques redites et j'avoue que là coup sur coup d'avoir lu les plans du Bruce Partington et la semaine passée l'aventure du cercle rouge je crois que c'était dans l'aventure du cercle rouge et bien du coup ça met en évidence les redites et je trouve ça un peu décevant du coup parce que quasiment le quasiment le le rebondissement final bon pas tout à fait final mais le rebondissement qui permet la résolution de l'enquête en un sens est quasiment le même dans les deux c'est à dire des gens qui se faisaient passer des messages dans les dans les dans le délit télégraphe donc dans le journal donc un peu déçu que ce soit exactement la même méthode sur les deux nouvelles ça va même encore plus loin que ça puisque dans les deux nouvelles il comprend ce qui est en train de se passer donc dans l'aventure du cercle rouge c'était le code avec les lampes donc du coup il utilise le code pour faire venir la personne faire croire à l'autre personne qu'elle est en sécurité et bah voilà faire venir le coupable en quelque sorte en quelque sorte et là exactement la même chose exactement la même chose pour faire venir le coupable ah bah ça y est j'ai compris comment y communiquer je vais moi même m'envoyer un truc dans le journal et on va l'attraper comme ça donc je trouve ça intelligent je trouve ça smart je trouve ça intéressant mais c'est vrai que là coup sur coup deux nouvelles qui utilisent vraiment exactement le même ressort un peu dommage mais bon sinon j'ai vraiment bien apprécié cette nouvelle globalement est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cette nouvelle certainement parce que pendant que je suis en train de lire j'arrête pas de me faire des réflexions et j'arrête pas de me dire ah tiens là y'a ça tiens là y'a ça vraiment je vous dis c'est comme ça que mon cerveau fonctionne en live de lecture pendant que je lis il y a mon cerveau qui lit en fait c'est bizarre il y a mon cerveau qui lit dans ma tête avec une microseconde d'avance sur mon cerveau qui lit à voix haute et en même temps j'ai mon cerveau qui réfléchit qui analyse en fait un peu le texte et qui réfléchit à ce dont je vais parler lors des pauses et lors des fins de live j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça s'organise et parfois ça arrive pas souvent mais quand ça arrive c'est très chiant parfois j'ai ce fameux truc que tout le monde a déjà vécu je pense de je lis un paragraphe et j'arrive à la fin d'un paragraphe et je me dis merde là mon cerveau était ailleurs j'ai pas tout suivi ça m'arrive vraiment très rarement en live parce que je pense qu'en live je suis très concentré sur ma lecture mais quand ça m'arrive ma 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 misère de misère à chaque fois je me dis mince comment je fais comment je fais parce que du coup il faut que ça se ressente pas dans ma manière de lire que je suis paumé sinon la lecture va être beaucoup moins compréhensible et agréable quoi bref on voulait quand même faire quelques mots de la fin j'en fais assez peu parce qu'on est déjà à 1h45 de live donc j'ai pas envie de faire durer trop longtemps non plus l'ardif mais les mots de la fin brièvement on va aller voir alors je vais pas aller voir l'étymologie et le sens du mot métro parce que bon voilà c'est pas non plus giga intéressant je pense par contre en effet on va essayer d'aller voir le métro de Londres quelques infos dessus puisque ça étonnait Chamast dans le chat que le métro existe déjà le métro de Londres est le réseau métropolitain qui dessert le grand Londres et les comtés voisins de l'Essex du Hertfordshire et du Buckinghamshire il est communément appelé l'underground qui signifie souterrain ou le tube en référence à la forme cylindrique des tunnels de ces lignes profondes le premier projet d'un métro à Londres remonte à 1827 what 1827 et du coup comme je disais là la nouvelle que je viens de vous dire je crois qu'elle a été écrite en 1908 autant 1908 ça m'étonnait pas qu'il y ait des métros autant 1827 le premier projet je suis un peu sur le cul j'avoue mais apparemment c'est le premier projet mais c'est pas le premier métro le premier métro de ce que je comprends c'est pas le premier enfin c'est le premier projet mais pas le mais ça ne reste qu'un projet ou ce n'est qu'un projet le vrai premier métro la vraie première ligne est inaugurée le 10 janvier 1863 donc quand même quasiment 40 ans plus tard ce qui en fait le plus vieux réseau métropolitain au monde son tracé constituant désormais dans sa majeure partie là Hammersmith et Cityline ok je suis en train de lire un peu en diagonale voir s'il y a des infos qui peuvent nous intéresser davantage je pense que non pas spécialement mais en tout cas c'est une dinguerie alors j'ai une catégorie histoire du coup sur Wikipédia on va peut-être pouvoir en apprendre davantage donc est-ce que c'est à vapeur je vais essayer de te répondre donc la première partie du réseau existant a été construite ah non la première partie du réseau existant à être construite est la métropolitaine railway qui circule à l'origine entre Bishop's Road aujourd'hui la station de Paddington et Farringdon Street station appelée de nos jours Farringdon trop drôle que ce soit encore des stations utilisées aujourd'hui quoi premier métro urbain au monde il est construit avec une voie à double gabarit capable d'accueillir des trains à l'écartement de Brunel large de 2m14 des trains à l'écartement de Brunel large non large de 2m14 donc ça c'est autre chose mais des trains à l'écartement de Brunel je sais pas si ça désigne une catégorie spécifique de trains mais je saurais pas là pour le coup ainsi ouais si ça doit être le cas ainsi que les autres trains à écartement standard ok à la suite de retard pour des raisons financières le chemin de fer est autorisé en 1854 et la circulation publique a débuté en 1863 30 000 passagers sont transportés dans la journée avec des trains partant toutes les 10 minutes les premiers trains sont tractés par des locomotives à vapeur ce qui exige une aération efficace depuis la surface des gaines de ventilation aménagées en divers points de l'itinéraire permettent alors aux locomotives à vapeur d'expulser les fumées et d'amener de l'air frais dans les tunnels trop marrant à la suite des progrès dans l'utilisation de boucliers pour la construction de tunnels de la traction électrique et de la maîtrise de la construction de tunnels profonds les lignes suivantes sont construites plus profondément en sous-sol cela permet de causer beaucoup moins de perturbations au niveau du sol que par la méthode des tranchées couvertes on a une autre ligne qui ouvre en 1890 et qui sera le premier itinéraire de niveau profond à traction électrique donc ça veut dire que ça veut dire que si je comprends bien de 1863 à 1890 c'était des trains en quelque sorte c'était des métros tractés par une locomotive à vapeur et en 1890 c'est devenu de la traction électrique c'est fou et j'avoue que c'est assez stylé de s'imaginer ça j'aurais pas cru que c'était si vieux pour le coup quand même c'est assez waouh c'est assez stylé c'est assez stylé ça devait être vachement enfumé les tunnels bah ouais j'imagine ouais un délire non franchement c'est cool ah c'est cool je suis content d'avoir ajouté cet appendice des mots de la fin sur mes lives de lecture parce que je me dis qu'on découvre plein de choses intéressantes que ce soit sur les mots ou sur des ou sur des concepts ou sur des événements historiques sur des choses particulières on avait parlé des sous-marins tout à l'heure aussi en même temps on avait parlé du premier sous-marin enfin en tout cas de la même manière on se demandait s'il y avait déjà des sous-marins à l'époque bon il y avait déjà des sous-marins à l'époque vu que vu qu'on en parle dans la nouvelle mais euh alors développement ouais alors déjà je vois que dès 1624 il y a des embarcations semi-submersibles euh apparemment en 1641 il y avait déjà des trucs qui existaient qui étaient un peu similaires en 1690 deux prototypes semi-submersibles et un deuxième modèle qui apporte plusieurs ouais améliorations ok bon en tout cas ça date de très longtemps qu'on tente de faire des sous-marins clairement euh 1775 donc un petit bon quand même dans le temps prototype euh est-ce que est-ce que c'est encore plus ouais j'ai l'impression qu'en fait pendant des centaines d'années on a fait des prototypes et peut-être que le premier vrai prototype enfin le vrai premier sous-marin a mis énormément de temps à voir le jour finalement parce que là 1797 le Nautilus par l'ingénieur américain Robert Fulton euh par une ligne hein Fulton propose son invention à la France ouais je vois beaucoup de projets abandonnés d'essais de tentatives de prototypes d'expériences euh non c'était pas Nemo non euh après il y a les cloches de plongée ça vous devez connaître des espèces d'énormes cloches dans lesquelles on descend comme ça euh pour effectuer les premiers essais en France mettre au point le plongeur premier sous-marin ah le plongeur en 1863 est le premier sous-marin propulsé par un moteur à air comprimé donc on peut dire déjà qu'en 1863 c'est certain qu'il y avait un truc qui n'était pas de l'ordre du prototype de la tentative du développement mais qui était réellement un sous-marin propulsé à moteur par moteur à air comprimé et que ça existait quoi donc bah encore une fois euh 40 ans euh 40 ans bah d'ailleurs c'est la même date je crois 1863 trop marrant la première ligne de métro de Londres et euh le premier sous-marin j'ai l'impression là de ce que je vois euh qu'il soit une réussite on va dire ah quoi que non là de ce que je vois alors attendez ah non là de ce que je vois ça serait en 1844 le premier sous-marin complet enfin voilà en tout cas euh c'est dans cette tranche de période là dans ces tranches d'année trop intéressant comme quoi euh ça existait donc bien en 1900 euh à quoi il pouvait ressembler en 1900 je ne sais pas trop euh par exemple en 1900 il y a le premier sous-marin équipé d'une propulsion mixte machine à vapeur en surface moteur électrique en plongée donc euh on peut imaginer euh ce genre euh de ce genre d'appareil euh à l'époque euh de l'histoire décrite dans la nouvelle du jour voilà voilà donc ça nous fait deux mots de la fin en quelque sorte je voudrais finir avec un dernier mot de la fin qui est encore une référence finalement on n'aura pas fait d'étymologie euh ou de définition ce soir mais j'aime bien aussi aller voir des références un peu culturelles et et des noms propres des choses comme ça là il y a un truc que alors déjà il y a un mot que je ne connais pas qui est le mot t m-o-t-e m-o-t-e-t un mot t est une composition musicale à une ou plusieurs voix religieuse ou profane avec ou sans accompagnement ok ok je ne connaissais pas euh est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure définition quand même au 13ème et 14ème siècle composition harmonique vocale religieuse ou non à 2, 3 ou 4 voix ayant généralement pour ténor un fragment de plein chant les autres voix librement ornées étant composées soit sur des textes liturgiques soit sur des poèmes profanes en langue vulgaire ou pièces musicales et religieuses polyphoniques composées sur des paroles latines ne faisant pas partie de l'office euh ok le mot t qui suit l'évolution de la cantate et ne s'en distingue guère de désormais depuis le milieu du 17ème siècle prend souvent au 19ème siècle la forme d'une vaste fresque religieuse où une importante masse chorale est accompagnée par l'orchestre ou par l'orgue mais il existe aussi des mot t à une ou deux voix de sorte que toutes les compositions religieuses qui ne sont ni des messes ni des oratoriaux pourraient rentrer dans cette catégorie indéfinie très bien et du coup l'étymologie oh c'est mignon euh l'étymologie ça serait a priori petit mot un petit mot un petit poème destiné à être chanté de deux trois ou quatre parties distinctes voilà voilà ah c'est stylé et donc les mot t symphoniques de l'assus je veux juste regarder bon je pense que même en regardant ça va pas trop nous parler mais je suis juste curieux de savoir ce à quoi passe son temps Sherlock Holmes puisque apparemment Watson nous dit que dès qu'il a résolu l'affaire il est capable de passer complètement sur autre chose et de se plonger de se plonger complètement dans des dans des passions qui lui sont bien propres n'est-ce pas comme on nous le disait d'ailleurs au début de la nouvelle il avait aussi une autre passion au début de la nouvelle c'était quoi qu'est-ce qu'il faisait déjà la musique au Moyen-Âge la musique au Moyen-Âge donc ça a peut-être même du lien d'ailleurs Roland de l'assus ah ça doit avoir du lien je pense est-ce que je peux pas trouver quand je cherche ça je tombe sur Roland de l'assus ou Orlande de l'assus dit grand moté a cappella ça doit être Roland a priori Roland de l'assus ou Orlande de l'assus Orlando dit lasso ou encore Roland de l'âtre un flam un flanco voilà un franco un flanco un flanco flamande bref un franco flamande non j'ai dit de la merde attendez il est né aux Pays-Bas voilà il est né aux Pays-Bas compositeur de l'école franco flamande vers la fin de la renaissance ok donc ouais 1534 1532 1594 pardon compositeur maître de chapelle très bien genre artistique les motés les polyphonies la musique de la renaissance très bien bon ça nous donne une vague idée je vais pas vous faire écouter de la musique ici et je vais pas vous faire la lecture de sa page Wikipédia qui est vraiment longue en plus trop marrant que sur un truc de niche comme ça il y a autant d'infos après c'est vrai que je m'y connais pas du tout dans les musiques de ce style donc si ça se trouve c'est pas de niche si ça se trouve c'est un incontournable de ce genre bref en tout cas ça nous aura appris quelques informations je vais pas aller plus dans le détail que ça je vous avoue sinon le live va prendre quelques heures bien merci d'avoir suivi ce live merci de m'avoir accompagné Shamast Miss Perrine merci à tous ceux qui ont qui sont passés dans l'ombre du chat merci à ceux qui m'auront regardé en rediffusion sur Youtube n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à me suivre sur les différents réseaux et comme je le disais au début de live amusons-nous profitons savourons ces lives des prochaines semaines prochains mois ce seront peut-être les derniers je leur doute fortement mais ce sera peut-être les derniers avant une petite pause un petit arrêt donc profitons-en de toute façon et de toute façon il faut profiter des choses dans la vie il faut savourer peu importe même si ça s'arrête pas bref profitons c'est le mot d'ordre et on se retrouve dès vendredi pour la nouvelle l'aventure du détective agonisant qui est assez courte je crois donc le live de la prochaine fois ne devrait pas durer trop longtemps et puis on se retrouve je pense mais je vous retiendrai au courant sur les réseaux je suis pas sûr je pense qu'on se retrouve samedi après-midi pour continuer les pérégrinations dans ma bibliothèque à partir de la lettre T il me semble que je suis à la lettre T mais je suis pas sûr bref peu importe nouvel épisode sur ma bibliothèque peut-être le dernier peut-être qu'on va arriver à la fin de l'alphabet je crois que c'est possible je crois que ça se fait allez bonne semaine à tous et à toutes à la prochaine pour de nouvelles aventures et bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501 C'est parti !